... Bon du coup, Pierrot, tout s'est bien passé, apparemment que des bonnes nouvelles. Le commissaire est avec nous, de toute façon comme te l'a dit Anton Mirko, il n'a pas vraiment le choix. Il va nous aider à nous débarrasser des membres de gangs rivaux. On est en accord, on a passé un marché du coup avec les Vagos et leurs alliés, les Groves, c'est bien ça. Le commissaire va nous aider du coup à virer toutes les autres raclures, à savoir les Ballas et le MS-13. Sinon, la boîte de nuit s'annonce plutôt pas mal, les filles arrivent ce soir. Les filles qui étaient présentes actuellement dans cette boîte ont été virées, que des junkies. Je te passe les détails. Tox va s'occuper du recrutement des prochaines et Freddy, ici présent, nous a trouvé une belle petite entreprise afin de pouvoir blanchir notre argent comme il se doit. Une entreprise des télécoms, c'est bien ça Freddy ? Avec une base de données gigantesque, un réseau informatique conséquent et des serveurs que Tox va se charger de pirater. Je lui fais confiance, je pense que dans ce domaine, il saura faire ses preuves. Et à part ça, rien de nouveau. Mais en tout cas que du bon. Ok. Il faudra le surveiller. Bien sûr. Bon, on va aller voir tout ça. Très bien. On se situe où l'entreprise ? Je te laisse voir avec Freddy. Pas si loin de nous. Je vous montrerai de toute façon, je pense qu'on va laisser Tox là-bas, histoire qu'il apprenne un petit peu comment marcher la machine et il nous rejoindra par la suite. D'accord. Tox ? Vous savez où il est parti ? Tout. Eh Tox, tu planes encore ? Je pense pas qu'il soit l'entreprise. On va aller à l'entreprise, il nous rejoindra. Ça va commencer à devenir un problème, ça. Il était beaucoup plus sérieux avant. Vous pensez que votre oncle prêterait sa voiture à son bras droit ? Si Pierrot est là, oui. Pierrot. On va pas la toucher. Comme vous le souhaitez. Très bien. Je vais monter avec Pierrot. On te suit. Quoi de neuf ? Depuis tout ce temps. Ah, une sacrée histoire. Hier, quand on s'est quitté, je me suis battu. Avec qui ? Il y avait un petit problème. Attends deux ans. Aucun problème. Avec une personne que j'ai tuée. Ah, mais d'une mafia ou rien à voir. Ah, des gangs de violence. Ils m'ont volé mon pistolet. Oh, bande de petits cons. Vivement que le commissaire se charge de nettoyer cette ville. J'en peux plus. Je peux plus les voir. Oh, mais... T'en fais pas. Si peu, on va les... Les éliminer. Parfait. Tu m'avais presque manqué. Presque. Je sais que c'est ironique. Pas du tout. Je sais qu'on a eu quelques petits accrochages qui n'étaient pas vraiment voulus, mais t'inquiète pas. Tout a fini par se ranger correctement dans ma tête. Et je suis prête à repartir sur de bonnes bases. Si toi aussi, bien sûr. De toute façon, rien n'aurait été possible, on le sait tous les deux. Mais bon, c'était il y a 7 ans, il y a prescription maintenant. Attends, j'ai un problème de moteur. De petites secondes. C'est bon, c'est parti. Excuse-moi. Pas de problème. C'est encore un ? Non, on y est presque. Alors, il fallait que je t'informe aussi de quelque chose. Tonton Mirko commence à avoir confiance de plus en plus en Freddy. Freddy a vraiment montré qu'il tenait réellement à s'investir et à gagner notre confiance. Il nous a présenté énormément de gens qui pouvaient nous aider. Et c'est ici. Nous y sommes. C'est à gauche. Et là, je peux t'assurer que c'est un petit bijou qu'il nous montre. Tu vas comprendre très vite quand on sera dans les locaux. D'accord. Je leur copre un oeil dessus, moi. Tu as raison. C'est ton bouleau, d'ailleurs. Et tu le fais très bien. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Il m'a bousculé, ce jeune homme. Voilà. Oh ! C'est pas moi, je me suis remporté, excuse-moi. J'ai dérapé, pardon. Ouais, ouais. On est passé par l'arrière comme ça. On a notre parking. Parfait. Sympathique. Vous voyez, ça vous évite de passer par l'accueil. Les employés ne sont pas encore arrivés. Tant mieux. On sera tranquille, au moins. Il faudrait que Tox puisse nous rejoindre. Il faudrait que j'y remette les clés de la salle, qu'il puisse rentrer quand il veut. Je vais lui envoyer un message. Je vais vous ouvrir la porte, venez voir. C'est ici que... Tout est fermé, à part... D'accord. Il y a deux, c'est ton bois. Voilà les serveurs... C'est ici, quand même. Tox pourra travailler. D'accord. Ça fait pas mal de données à vérifier. Je pense qu'il va en avoir pour quelques jours. C'est petit pour... Pour une grande entreprise. Enfin, une grande entreprise. Pour ce grand bâtiment. Apparemment, il y en a également dans le sous-sol, ce que j'ai pu comprendre. D'accord. C'est tout Tox qui s'en chargera, de toute façon. Bon, écoutez. Je vous laisse visiter le bâtiment. De toute façon, il faudra que vous le connaissiez. Je vais aller chercher Tox. Je viens de recevoir un message. Il est perdu, il est encore à la villa. D'accord. Donc, je vous laisse visiter. De toute façon, vous n'êtes plus maître des lieux. Si quelqu'un vous pose problème... Pierrot s'en chargera. Oui, du coup, on est de ma part. Et si les employés commencent à arriver, n'ayez pas peur. Peur ? Il est gentil. Non, mais je veux dire... Vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien... C'est pas mal, c'est pas mal. Plutôt, oui. Eh bien, ils sont plutôt bien implantés. Bien installés. Un patron qui traite bien ses employés, j'ai l'impression. Salle de relaxation. C'était... Jeux vidéo. C'était pas ce... Vous voyez, gaming, là-bas. Relaxation. Il y a de quoi se détendre en bas, dans les salles. Comment dire les gens ? Il faudra que je me renseigne sur... Ce patron. Je ne sais plus son nom. Un nom très commun. Banal. Personne d'important, en tout cas. C'est juste un businessman. Il n'est issu d'aucune grande famille. Pas de relation avec aucune mafia. C'est un bon point pour nous. Oui, quelqu'un de neutre. Exactement. C'est parfait. Bon. Allons voir un petit peu les salles du bas. Je ne sais pas si elles sont accessibles pour l'instant. Freddy Magic. On regardera juste les noms. Freddy Magic. Enfin, il me semble qu'elles ne sont accessibles que par clé depuis l'ascenseur. C'est sécurisé. Petite salle de manger. Un dirigeant très très proche de ces salariés. Ça a l'air, ouais. Ça me plaît. Bon. Il faudrait que je retourne voir la merveille, moi. D'accord. Eh bien, je vais vous attendre ici. Ça marche. Tu fais attention autour. Je vais monter à l'étage. Je pense que je n'aurai pas trop de problèmes là-haut. D'accord. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ah, tu as une minute. Enfin là. Ouais, bah oui, enfin. Ouais. Désolé, j'avais des trucs à faire. Oui. Donc, écoute, tu as les clés. Tu viens quand tu veux. Ah non, pas une ou il s'aurait pris un peu moins de temps. Dix. Oui, du coup, je t'écoute. Vas-y, t'inquiète. Je sais faire plein de choses en même temps. Non, mais je te disais, tu as les PC qui sont tranquillement pour toi. Par contre, je te conseille celui où tu es là. Il est plus performant. L'autre, on va dire, c'est celui qui assiste, qui le prend. Il n'a pas accès à tous les dossiers. Par contre, celui où tu es, je peux te le dire. Enfin, tu comprendras par toi-même. Je peux aller chercher la fine de cul ? Évite. Et pour me détendre, quand j'en ai un petit peu marge, je peux vraiment pas. Après 50 ans, je n'en ai pas. Je sais que vous entendez pas trop tous les deux, mais c'est pas une raison pour... Mais c'est qui aime bien Châtiebien. Reste ta place. Au travail. Reste ta place et travail. Tox, si tu veux faire venir une de mes filles ici pour te soulager pendant ton travail, et s'il te plaît, dis-lui de s'habiller convenablement, pas qu'on la repère à 10 km, c'est une pute, d'accord ? Ouais, ok, mais tu dirais l'autre tête de cul derrière de se barrer, parce que dès qu'ils vont venir, ils vont se barrer. C'est vrai, je t'es calme, je t'es calme, aaaah. C'était drôle quand même. Je t'es calme, je t'aime bien, tout ça. Arrête, on s'aime bien. On a les mêmes familles, les mêmes gueules, les mêmes yeux, les mêmes couleurs de peau. Un paquet de mouchoirs ? Non, mais il me faut un rouleau de pécu, direct, mec. Non, mais regarde, je t'ai déposé entre les deux écrans. Ah ouais, on calme. Qu'est-ce qu'il faut ? Je pense que t'en auras assez. Bon, tu sais ce qu'il serait sa affaire maintenant ? Non, on va y aller. Pas de conneries. Tu nous rejoins quand t'as fini ? Bon, on te laisse là, Tox ? On peut compter sur toi. Tout à fait. Parfait. C'est bon, là, je suis âgé, on calme, ça va. Du coup, là, vous voulez que je cherche quoi, là, en fait, tout de suite ? Bah, tu inspectes les bases de données. Si tu trouves des choses intéressantes, tu les mets de côté pour ton ton. Et tu t'occupes de tout ce que tu peux faire. Sur le maire et votre autre. Sur le maire, exactement. Le maire, le gouverneur, le presse. Tu me chopes toutes les photos de famille, toutes les photos de famille, et tout ce que tu peux trouver. Ok, ma mène. Et si tu trouves les dossiers compromettants, il doit y en avoir, mais c'est qu'il faut chercher. Tu gardes tout ça. Ouais, t'apprends-tu ? Ça changera, hein ? Bon, t'as les machines à café, Dora. Je compte sur toi pour prendre du café et pas de la mettre. Non, je prends pas de la mettre. Je prends de la goutte. Allez, Tox, à plus tard. Bisouille. Il te fatigue, hein. On fait avec. Il va falloir te détendre, Freddy. C'est dommage que tu ne sois pas intéressé par les prostituées. Il y en a une qui aurait pu te faire un très bon massage. Non, merci. Payé pour ça, ou même un esprit de ce genre-là, ne me plaît pas du tout. Ça, il faudrait lui dire qu'il y a des chips ici. Peut-être que ça lui servira. T'inquiète pas, quand il aura faim, il te rouvra tout seul. Ouais, enfin, j'ai peur qu'il emmerde les autres employés quand ils arriveront. Faut pas croire, Tox, c'est quand même se tenir. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu. Ça, c'est parce que... La familiarité, tu comprends ? Mais Tox, c'est à se tenir quand on n'est pas là. Il fait profil bas. Très bien. Bon. Que voulez-vous faire maintenant ? Je sais pas trop. J'avoue que là... Parce que les restaurants en ville, je dois vous avouer que c'est pas ce que je connais le plus. Si on allait voir à la fête foraine ce qui s'y passe, tiens. Je crois que mon oncle avait parlé... À la fête foraine ? Ouais. Mon oncle a parlé d'un... Comment dire ? Des hommes de main de McPherson qui s'y trouveraient et qui embêteraient nos prostituées. Il faudrait qu'on reste à l'écart et qu'on essaye de voir si on repère quelque chose. On va pas s'y infiltrer, bien évidemment. Mais j'aimerais bien voir par moi-même ce qui s'y passe. Avec un peu de chance, on arrivera au bon moment. Qui sait ? Très bien. Je vous suis. Vous montez avec moi ? Ouais. En train de détourner vous, que vous n'ayez pas un petit éclat dans l'œil. Mais que se passe-t-il ? Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Au calme. Bon. Tu nous suis ? Apparemment. Ok, très bien. Et sinon tu t'amuses comment en ville ? Parce qu'à part les clubs de strip-tease et j'ai cru comprendre que tu n'étais pas vraiment intéressé par ça, tu vas où du coup ? J'ai pas tellement le temps de m'amuser. J'ai pas tellement le temps de m'amuser. Qu'est-ce que vous êtes-vous ? Bon. J'aurais dû me changer avant de venir. C'est l'impression d'être... C'est quoi le topo ? D'être un peu décalé. C'est quoi le topo ? Eh ben... C'est plutôt calme. Ouais. Sacré fait, hein. On dirait qu'il y a déjà des gens qui sont passés par là. Peut-être les hommes de McPherson. Ils n'ont pas autant d'efficacité, je peux vous le dire. Ah, tiens. Bon, ça se fait, madame, qu'il n'y ait personne. Je suis toute seule. Apparemment, les flics sont passés et... Ils ont un peu duré tout le monde. À mon avis, ils ont dû prendre un peu trop au pied de la lettre et des instructions de tonton de Mirko. On leur avait demandé de surveiller les prostituées. C'est exactement ce que je me suis dit. Pour une fois que la police est efficace, manque de peau, c'est un peu trop cette fois. Il y a plus de monde ici. Ah, ben voilà. Après, si vous souhaitez vous amuser, j'ai quelque chose pour vous, après le travail. Surtout pour Pierrot, je pense. Ça m'intrigue. Ah, ben j'ai un collègue qui travaillait pour Playboy et... Qui a une villa en ville. Et souvent, il y avait une très jolie femme. J'éviterais de lâcher Tox là-dedans, mais je pense qu'un homme qui sait se tenir... Il pourrait grandement s'amuser. Plus la villa, la piscine et tout le reste, c'est pas si mal. C'est une de nos filles. Ça va. Elle n'a apparemment pas été importunée. On dirait que le nettoyage a été fait. Ouais, mais ouais, j'ai été un peu efficace quand même. Encore fauteuil que j'ai des clients après. Oui, mais ça, ça reviendra. Là où la qualité est, les clients reviennent. Bon. Ah, bien voilà, un restaurant. Il a l'air fermé par contre. C'est le problème. A cette heure-ci... C'est bien dommage. J'aurais bien mangé un plateau de fruits de mer. Ah ouais. D'ailleurs, je commence vraiment à voir les pros là. Je comprends. Que fait Pyro ? Je crois qu'il joue un 2-3 Soleil. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Bien vu. Il tombe encore. Bien fait. Tu es con. Il faut être rapide et précis d'un geste. Il tombe rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne se payer. En plus, le costard n'est pas trop. J'ai vu une deuxième qui est arrivée dans ton dos. D'habitude, quand Pyro n'est pas en costard, il est beaucoup plus réactif. Mais là, c'est vrai que... Trop de tissu, ça le handicap. Par contre, fais gaffe à ton dos. Ne le laisse pas arriver comme ça. Tu l'avais eu une lame ou quoi ? Tu l'avais eu une lame ou quoi ? Et puis, on était en public. Je n'allais pas sortir le pistolet. C'est vrai. On en trouvera un. Et qui appartient le Yacht, là-bas ? Ah, une personne. Une star qui passe dans la ville de temps en temps. Il reste près de la côte. Ce serait peut-être bien d'aller lui rendre visite, un de ces quatre. Effectivement. Euh... Peut-être, ouais. Mais tout est éteint. C'est pas grave, ça. Trouve-nous un bateau qu'on puisse y aller dans la journée. Ce serait intéressant. On pourrait faire autre chose avec... S'il y a plein de stars là-bas, on pourrait s'enrichir. Est-ce que c'est bon ? Il faudra faire comprendre à... Il y a des robes. C'est ça. Il faudra faire comprendre à cette starlette ou star. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il faudra le faire comprendre que maintenant nous sommes ici. Et que tout ce qu'il y a de plus luxueux nous appartient. Bon. Pour ma part, j'en ai suffisamment vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je rentrerais bien prendre une bonne douche et me changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. T'es pas mal, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, est-ce que je pourrais trouver un bateau d'Ideus ? Non. J'aime pas trop comment il me regarde lui. J'ai dit Pierrot, laissez-moi taper ! Tu me fais chier Pierrot ! Mais non mais ça va, ça va, il me loupe mais... Heureusement que j'ai pas tapé fort. Heureusement que tu me loupes quasiment, mais ça va, il se retient. Je sais très bien que Pierrot, de toute façon, ça fait longtemps qu'il rêvait de m'en mettre une. Hein Pierrot, c'est bon, on est quitte ? Bon, bah je vous laisse faire ça en privé. Là, on est quitte ! Bon, allez, on est quitte. C'est bon. Ça va, t'as une bonne brotte. Heu, je suis pas une Yakuza pour rien. Tiens, encore une de nos filles en face. Très bien. Y'aurait peut-être pas besoin d'investir dans un bateau. J'ai vu une pipe sur la droite. Peut-être des jet-skis. Bah, c'est ce que j'ai regardé depuis tout à l'heure, mais j'avais pas vu... Par contre, il va falloir que je me change avant de prendre un jet-ski, hein. Je compte pas me mouiller mon... Enfin, vous avez compris, quoi. Ça coûte assez cher, ça, comme tailleur, messieurs. C'est du Chanel, hein. On en fait pas, on a compris. Monsieur Der, bonjour. 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 Oh, souvent. Pierrot. Ah là là. Fais jamais comme les autres. Bonjour, bonjour. Bonsoir. C'est le soir, hein. Non, là, c'est la journée. Oh, c'est le soir. Peut-être qu'est-ce que... Si je peux me permettre de vous importuner. C'est avide. Ah, oui. Je viens d'arriver... Je viens d'arriver en ville et j'aurais aimé savoir si vous connaissiez quelqu'un qui pouvait me donner un peu de boulot, cherche quelque chose. Pierrot, je te laisse voir avec lui. Tu viens d'arriver en ville, tu dis. Qu'est-ce que c'est ça ? J'attends une réponse de ta part. J'ai pas bien compris, je suis désolé. Moi, je disais, tu viens d'arriver en ville. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu recherches exactement ? Bah, pour l'instant, rien de forcément gratifiant, mais si je peux avoir un petit peu de boulot, faire quelques ronds, ça peut toujours être d'entendre. Quelles sont vos qualifications, messieurs ? Les qualifications, j'en ai quelques-unes. Après, peut-être qu'on se connaît pas assez pour que je puisse m'étaler sur l'histoire de ma vie, mais je sais faire deux-trois choses. Vous avez l'air bien portant dans le sens où vous faites de la musculation quelque chose en sport de combat ? Est-ce que vous avez déjà fait de la sécurité ? J'ai travaillé dans la sécurité, oui. Ça pourrait être intéressant, non, Pierrot ? On manque de nains en ce moment. C'est horrible. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Je m'appelle Vlao. Vlao. Très bien, Vlao, suivez-nous. Nous allons vous conduire à quelqu'un qui pourrait être susceptible de vous embaucher. Très bien. Très bien. Bienvenue. Je m'en fais pas. Pas de vent si tu veux bien. Sans problème. Merci. Tu as vu un regard se poser quelque part sur mon anatomie ? Je ne m'étonnerai pas. du coup je vais monter avec pyro tu t'occuperas de notre ami blao c'était ce qui était prévu de toute manière parfait et bien mais je vois qu'il ya vraiment beaucoup de personnes qui manquent de respect ici on va devoir leur apprendre vous venez avec moi jeune homme allez avec freddy attendez je cherche mes clés ils nous rejoindront on n'a qu'à passer de toute façon on n'a pas grand chose à perdre apparemment il vient d'arriver en ville si jamais il ne convient pas on pourra liquider cent rose d'avoir dans lui après tout qui s'intéresse à quelqu'un qui vient d'arriver en ville je sais pas de toute façon nous verrons bien on se renseignera sur lui j'ai déjà commencé à envoyer les informations à tox pour qu'ils cherchent des données on en apprendra plus sur lui effectivement on espère qu'il fasse en travail on verra bien ce que tonton pense de lui d'ailleurs on n'a pas une nouvelle de lui de toxe non effectivement mais à mon avis c'est que il doit être en train de travailler quand toxe ne donne pas signe de vie c'est que tout va bien en principe c'est quand il commence à nous appeler à la rescousse que là on peut se causer du souci ah le c'est merci Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fermé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, voyons voir ces chaussures que t'as. T'as pas de couteau dedans, t'as pas de couteau aux chevilles, pas d'armes-feu. T'as pas de couteau aux chevilles. 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 Madame Gina ? Entrez, venez. Vous allez prendre place dans le salon. On va vous questionner. Allez-y, installez-vous. Monsieur Vlao, c'est bien ça. Mais Vlao, c'est votre nom ou votre prénom ? C'est mon nom. Et votre prénom, alors ? Vous pouvez m'appeler Blaze ? Blaze Vlao. Très bien. Bien écoutez, bienvenue dans la demeure des Brutales. J'espère que vous aimez la décoration. Enfin, en tout cas, autant que nous. Sobre, moderne. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs ? Un verre ? Alcool, sans alcool ? Pour moi, ça ira merci. Rien du tout, Freddy. Je ne bois pas. Bon, on va commencer. Est-ce que vous avez déjà fait des choses un peu illégales dans votre vie ? Des choses illégales, des choses légales, oui. Quel genre de choses, monsieur ? J'ai été obligé, à un moment donné de ma vie, de prendre des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. J'ai dû aussi descendre quelques personnes. Malheureusement, on ne choisit pas toujours ce qu'on fait. Est-ce que vous avez déjà travaillé pour quelqu'un ? J'ai souvent travaillé pour moi-même. Un indépendant ? Ça, ça me plaît. Ça évite les problèmes. Et dans quel but vous avez tué ces personnes et fait ces choses illégales ? Premièrement, dans un esprit de vengeance. Et puis, après, par la suite, plus pour essayer de gagner ma vie. Vous êtes en train de me dire que vous êtes un tueur à gage. On peut dire ça comme ça. Comment se fait-il que vous n'avez pas d'armes sur vous, alors ? Personne entraîné a pas forcément besoin d'être armé en permanence. Bonne réponse. Effectivement, ça a équité le problème. On vient d'arriver en ville, donc, vous n'avez pas d'argent sur vous ? Vous n'avez rien ? Non, comme je vous ai dit, je viens d'arriver dans la ville, donc... Que pensez-vous de travailler pour quelqu'un de très très puissant dans cette ville ? Ça pourrait être une opportunité. Opportunité ? Je ne pourrais pas se faire comme ça, mais on va dire ça. Souvent, les gens arrivant quelque part, travaillent pour les mauvaises personnes, travaillent pour des personnes qui ne sont pas forcément influentes. Si j'ai la possibilité de passer directement à la personne influente, c'est peut-être plus intéressant pour moi et peut-être plus intéressant pour vous aussi. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ah, tiens. Bon, là, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est qui, ça ? Laisse-le tranquille. Yeah ! C'est un ami qu'on a rencontré, n'est-ce pas, monsieur Vlao ? On l'a rencontré à la fête coréenne. Monsieur est nouveau en ville et il cherche du travail. T'as des couilles, Vlao ? Calme toi, Tox. Ouais. Laisse-moi, c'est ça, me la pète. Excusez-moi, c'est ça, je suis un peu imprévisible. J'en suis un peu imprévisible. Par la suite, il a fallu que j'aille plus loin et que je m'expatrie vers Liberty City. Très bien. Liberty City, tiens, ça me rappelle des souvenirs. Allez-y, racontez-moi votre histoire, je vous écoute. Je ne sais pas si vous allez aimer mon histoire, mais en tout cas, c'est la mienne. J'ai malheureusement perdu quelqu'un qui m'était cher. Et j'ai voulu faire les choses bien et me rendre utile, on va dire. Je me suis engagé dans les forces de l'ordre à Liberty City. Finalement, ça s'est mal passé. Et puis, j'ai préféré continuer mon petit bonhomme de chemin tout seul. Eh bien, permettez-moi de vous... Et puis, je me vois là ici. Est-ce que vous, il vous reste des contacts au sein de la police ? Très peu, malheureusement. Ça fait quelques années maintenant que j'ai quitté le milieu. Après, j'ai une bonne connaissance de leur façon de faire. Très bien. Ça pourrait être utile. Effectivement, ça pourrait être utile. Et en matière de protection, vous avez été formé à quelle technique de combat en particulier ? Comparer à pro-CP, arme à feu. Classique, quoi. Vous êtes bon tireur de ce fait ? Je me débrouille. Avez-vous un permis de port d'armes en règle ? Non. Très bien. Bon. Sur papier, ça pourrait poser problème, mais... On peut toujours trouver un arrangement. Le problème actuel, c'est que je dois déjà regarder tout le monde. Je ne peux pas être sur tous les fronts. Encore plus sur ces personnes. Très bien. D'un autre, il faudrait que je te parle tout à l'heure. Oui. Sinon, vous avez des papiers sur vous ? On remis ma carte d'identité, pas grand-chose. Bien, je vais devoir l'apprendre. Je vais faire une copie. On va m'assurer que c'est bien... Vous voyez ? Monsieur Vao, vous voyez cette vue qu'on a ? Approchez-vous de la fenêtre. Monsieur Vao. Approchez-vous. Vous voyez cette vue-là ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à cette vue-là. Ah. Je crois que Tock fait encore des soucis. Qu'est-ce qu'il fait, mais... C'est bon, c'est bon, ça va, tout va bien. C'est bon. Juste le coup de péter. Tock. C'est bien. Putain, la piscine. La crédibilité. Eh, il faudrait faire une plus grosse piscine. Bon, monsieur Vao, ne vous souciez pas, s'il vous plaît, de ce que fait Tock. Il est un peu, comment dire... En plus d'être imprévisible, il est assez instable. Mais il nous sert beaucoup. J'espère que... Notre crédibilité ne sera pas remise en question suite à ce que vous venez de voir. Ouh ! Il faudrait faire une piscine un petit peu plus grande. Bah, je bouge ton cul, je suis derrière toi, en plus. Tock, calme-toi. Bon, pour en revenir à ce que je disais. Tu vois, cette ville, elle appartient au patron. Si tu sais pour qui tu travailles, et que tu arrives à rentrer dans... on va dire... son cercle d'employés, tu pourras faire régner sur cette ville. Tu pourras... travailler pour lui. Encore faut-il que toi tu envoies sur ma carrière. Ah, mais tout à fait. Et pour l'instant, tonton fait sa sieste, et... bien évidemment, nous n'allons pas le réveiller pour ça. En attendant, monsieur Flamou, je vous donne l'autorisation de profiter de cette ville-là. Il y a une piscine, un jacuzzi. Vous serez surveillés, bien évidemment. Eh, là-haut, tu feras gaffe, parce que là-bas, c'est là-bas, hein. Ah, tu me fatigues, mais heureusement que tu me fais rire. Merci, c'était moi, c'était moi, merci, merci. Bon, je vais prendre une douche, me changer, et... je serai à vous, messieurs. On pourra continuer cette discussion. Ok, alors, si vous rentrez dedans, vous allez faire une bêtise. Sachant que vous n'avez pas de mandat de perquisition ou autre pour rentrer dedans, donc... C'est pour ça qu'on vous demande votre autorisation, monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, en bas. C'est juste le tour de la maison. C'est pour ça qu'on ne vous la donne pas. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part, madame. Excusez-moi, monsieur. Je suis passée au commissariat. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec votre commissaire. D'ailleurs, je trouve ça très regrettable que vous soyez venu comme ça, sonné à notre porte, alors que le commissaire nous avait assuré que nous ne serions pas embêtés. Non, mais ils viennent pour une série de cambriolages dans le quartier. Écoutez, on a eu une série de cambriolages dans le quartier. On est venu voir si tout se passait pour le mieux pour vous. Après, maintenant, si vous voulez qu'on parte et qu'on vous laissez vous faire cambrioler, c'est votre problème. Nous, on vient juste à contrôler que tout se passe bien pour vous. Très bien. Vous avez tout compris. C'est un bon travail, mais vous avez tout compris. On veut que vous partiez. Tox, calme-toi. Excusez notre ami Tox, il est un petit peu irrité. Bon, moi je n'en ai rien. Sa copine l'a quitté il y a incessamment sous peu. Bref, écoutez messieurs, tout va bien pour nous. Je n'étais pas du tout au courant pour ces histoires de cambriolages. Je peux vous assurer que tout va bien. Si vous voulez faire le tour de la villa, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même passer sur la terrasse, vérifier. Par contre, malheureusement, comme nous avons emménagé il y a moins d'une semaine, nous sommes en rénovation. Il y a pas mal de travaux et nous ne pouvons pas faire rentrer autant de personnes. Nous sommes déjà serrés, vous voyez. D'accord, très bien. Et si un seul agent de police rentre à l'intérieur, est-ce que ça vous poserait problème ? Eh bien écoutez, l'étage, il n'y a pas de problème, mais l'étage du bas, par contre, est complètement fermé. On ne peut pas circuler. Calmez-vous, monsieur, ne prenez pas d'armes à la main. D'accord, très bien. Comme ça, voilà. Ah, il a essayé, il a essayé, c'est un cadet, il est encore un expert. Très bien. Je vais faire un petit tour des lieux, peut-être, à l'extérieur. Ben, venez avec moi, suivez-moi, monsieur. Ce serait peut-être même mieux, effectivement. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Regardez ce qu'il fait là derrière. Je lui monte sur des murs. Je voudrais... Je voulais laisser le monsieur là-bas ou pas ? Non, je ne reconnais pas. Pas du tout. D'accord, je vais aller voir. Je vous suis, monsieur. Il va falloir que Tox apprenne à fermer sa gueule. C'est qu'il y avait un individu à côté qui montait sur les toits. Je voulais savoir qui c'était. Vos collègues sont en charge. Attendant, suivez-moi. Vous verrez. Je vous suis pour la visite. Je vais prendre votre carte. On va commencer par le balcon à l'étage. Il faut juste faire attention au niveau du balcon, parce que je vois que c'est facile d'accès au niveau de la piscine. Il faut faire attention quand même. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si c'est chez qui exactement, mais au niveau de la piscine, il y a vraiment monté assez bon pour prendre le... Il faut faire attention. Un truc qui est très joli, désormais. Je tiens à dire. On vous remercie, monsieur. Donc voilà, vous voyez, c'est juste un balcon typique. On va descendre au niveau de la piscine. Vous verrez. Ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste vraiment de faire attention parce que je crois qu'on y a moyen de venir assez facilement au niveau de la piscine. Vous savez, cette maison est sécurisée. Il y a des caméras. Merci bien. Il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, pour ça, je pense qu'on n'a pas encore été cambriolés. Et je m'occupe moi-même de la sécurité de la maison. Ça va, en fait, je ne moune pas, mais malheureusement, les caméras, elles s'acceptent. Les caméras ne servent pas à grand-chose. Pas bien. Donc là, vous avez le jacuzzi, la piscine, le coin barbecue. Vous avez la remise pour les objets de la piscine juste derrière vous. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas terrible, mais tu peux être en train de voir. C'est vrai que... On fait ça surtout parce qu'il y a une hausse vraiment au niveau des cambriolages ces temps-ci. Et voilà, on est obligé de faire... Non, mais je ne vous le reproche pas. Je ne vous le reproche pas. Parfait, mais faites attention alors. Pour tout le monde du jardin, comme moi. Nous vous remercions, messieurs, en tout cas, de l'intérêt que vous portez à votre bien-être et à notre sécurité. C'est très rassurant. Parfait. Parfait. Ben écoutez, je vais vous laisser, en tout cas. C'est gentil. La sortie, c'est juste ici au fond. Oui, il suffit de monter. On vous raccompagne. Oui, c'est par ici. Ben écoutez, pour des données, pour le garantir, mais voilà, c'est peut-être un petit mot. Aucun problème. Et je vous laisse t'attention. Est-ce que tu connais cet individu là-bas ? Bonne soirée, monsieur. C'est une personne en métaux. Monsieur l'agent, je voudrais que je vous parle, vous et vos hommes, s'il vous plaît. Sur la moto. Première sommation. Oui. Deuxième sommation. Il est bien. Ah, je n'ai plus de tympan. Merci. Excusez-moi. Monsieur l'agent, venez avec moi. Oui, tout à fait, j'arrive. Votre collègue qui était avec moi autour de la piscine aussi, j'aimerais lui parler. Euh... Niro ! Je suis là, oui. Viens. Venez avec moi, il faut que je parle. J'aimerais, si c'est possible, pouvoir leur parler, rien qu'à tous les deux. Euh, un culto des gens en police et proposer une petite tasse de thé ou autre. Compte sur moi. Messieurs, vous n'allez pas rester comme ça dehors. Je vous invite à rentrer et à profiter de notre terrasse en attendant que vos supérieurs aient fini de parler avec mon ami. Je suis là, un des supérieurs. Ah, excusez-moi, alors autant pour moi. Eh bien, alors ce sera d'autant plus une joie pour moi de vous offrir quelque chose à boire. Non, non, c'est bon, nous sommes au service. Je n'ai pas que de l'alcool à vous proposer, si vous voulez. Ouais, mais c'est ça, les gens de nos jours, c'est... Je ne bois pas, mais on a de l'eau, hein, monsieur, hein, sans problème. Ouais, mais... Du jus d'orange, de l'Oasis, tout. Ah, ben si vous vous prenez par les sentiments. Ah, voilà. Allez-y, suivez-moi, messieurs. On va s'installer sur la terrasse. Allez, viens, cadet. Je pense que cette vue vous a ravis tout à l'heure, monsieur. D'ailleurs, vous êtes quoi, comme grade ? Brigadier Ramirez. Brigadier Ramirez, très bien. Alors, je vous laisse, Brigadier, avec votre cadet, profiter de la vue. Que puis-je vous servir, Oasis ? Ouais, putain, Oasis, ouais. Et vous, qu'elle est ? Allez, allez vous asseoir, moi, je vais ouvrir que je suis où. Allez, Coca, Oasis, je vais vous chercher ça. Au final, t'as même pas le temps de prendre ta douche. Si, c'est bon. J'ai fait vite. Ouais, par rapport au nouveau. Oui. On va faire très très attention. Il faut le surveiller. Pas que je le sens pas, mais... Quelque chose m'échappe. Je vais ramener les boissons au Brigadier, à son cadet. Marche. J'avais bien ta tenue, c'est d'avant. T'as allé bien. Mais c'était pas vraiment pratique. C'est sûr. Mais j'apprécie le compliment. Venant de toi, c'est assez, comment dire, rare. On tourne à ce moment sur une chaîne. Je sais pas si vous connaissez une saga sur la chaîne d'Eskate sur Twitch. On vous dit quelque chose ? Ouais, j'en ai entendu brièvement parler. Putain de... Ok, donc pour vous expliquer, on aimerait bien qu'on ait une scène où... Là, il va y avoir des découpes, à part. J'ai des boissons dans la voiture, j'avais oublié. Parfait. Putain. Et... Oh putain, je vais m'énerver. Dans ta voiture, tête de bête. Venez avec moi, monsieur les agents, s'il vous plaît. Non, venez avec moi, mais pressez-le pas, s'il vous plaît. On a besoin de vous parler. Je vois ce qu'on arrive, messieurs. D'accord, merci. Je vais te tuer. Ah, Vlao est toujours là ? C'est très bien. Vous marquez des points, monsieur Blaze. Je préfère me faire discret. C'est très bien, c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez tout à fait compris. Eh bien, moins je vois cette flicaille, mieux je me porte. Il va falloir qu'elle quitte rapidement les lieux. Ça va bien se passer. Oh, de toute façon, nous n'avons rien à nous reprocher. Ici, il n'y a rien du tout. Mais bon. C'est chez nous, j'aimerais avoir de la tranquillité. J'attends. On va agresser le voisin, t'es... Enfin, on va casser la voiture. Oui, mais c'est la personne n'est censé le savoir. Enfin. Oui, non, vraiment. Par contre, il faudra vraiment les virer définitivement. Si tu me comprends. Oui. Moi, j'ai eu affaire, je ne sais pas, c'était qui, je crois, c'était le fils. Il y avait une voix assez... Ouais, assez... Assez enfantin. Donc, si c'est un de leurs fils, ça va être du gâteau. Puis là, j'ai comme un con envers les flics. Très bien. Je ne vais pas aimer. Ils ont rien de fait. Ma soeur aurait mérité une bonne droite dans la gueule. Effectivement. Tant que la police ne nous cause pas de dégâts... D'ailleurs, de toute façon, le commissaire s'en assurera. On doit les traiter comme si c'était nos alliés. Et toute personne qui se mettra au travers de notre chemin, et donc de celui de la police, il faudra les éliminer. Et ces voisins-là m'exaspèrent depuis le premier jour où je suis arrivée. J'espère que tu trouveras une solution. De toute façon, je sais que tu as une grande imagination. Oh, je vais y aller tout à l'heure. Par contre, monsieur Vlad, enfin, Vlad, excusez-moi. Oui. Vous avez bien entendu, d'accord. Je ne suis pas là. Ah, je l'aime. De toute façon, tant qu'il est avec nous, on ne risque pas grand-chose. Est-ce pas, Vlao ? On ne sait jamais. Oui, mais de toute manière, même quand je ne suis pas avec vous, vous ne risquez pas grand-chose. Ça, malheureusement, on ne peut pas en être sûr. Enfin, pas pour l'instant. Mais bon, vous venez d'arriver en ville. J'ai pu envoyer quelques messages et me renseigner sur votre cas. Il s'avère que tout ce qu'il nous a raconté est vrai. C'est déjà un bon point. Donc, personne dans la ville ne pourrait le retrouver, quoi qu'il en soit, ou ne le chercherait. De ce fait, je pense qu'il a compris que c'était dans son intérêt de coopérer avec nous et de faire profil bas. Et pour l'instant, il suit plutôt bien nos conseils. C'est très bien. Bon, du coup, les boissons de la police, on l'oublie. Je ne vais pas me faire chialer les servir. Je ne suis pas l'abonnée. Ils sont beaucoup trop là. Bon, je vais m'absenter un petit instant. J'aimerais beaucoup voir ce que vous savez faire en termes de combat et de tir. Peut-être que dans la journée, demain, nous pourrions vérifier ça. Oui, bien sûr. Quelles sont vos armes de prédilection ? Plus armes de poing. Très bien. C'est pratique, c'est petit, ça se range facilement. C'est vrai. Personnellement, j'ai un faible pour les armes blanches en matière d'armes de poing. Mais ma spécialité, c'est les snipers. La discrétion. C'est mon choix. Très bien. Vous voulez toujours rien à boire ? Non, ça va aller, merci. En descendant les escaliers, j'ai entendu Orme les tester. Oui. Oui, car d'après... Qu'est-ce que tu veux faire ? Demain, je pensais que nous pourrions amener ce très cher Vlao s'entraîner au stand de tir. Peut-être voir comment il manie les armes, afin de pouvoir s'assurer qu'il sera compétent. Ça m'intéresserait de voir ses qualifications sur le terrain. On peut faire ça. Bien sûr, avec ta présence. Oui, bien sûr. Ils se font long, là. Effectivement. De toute façon, s'il y avait quelque chose, on aurait eu certainement une sorte d'alarme ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne sais pas si tu sais, mais Freddy a équipé, en plus des caméras, un système de brouilleur pour toute installation qui ne serait pas à nous. De ce fait, si la police essaye quoi que ce soit, on sera les premiers au courant, dans la minute qui suit. Et ils ne repartiront pas d'ici. Pas avant que le commissaire, en tout cas, soit arrivé. Je suis fatiguée. C'est la scène du contrôle. Suivez-moi, monsieur les agents, s'il vous plaît. Faites gaffe, il y a une vitre, là. C'est pas grave, il y a la petite bouche d'adération. Ça s'agite en bas ? Du mouvement, on entend courir. Eh oui, voilà. Freddy a dû leur faire faire le tour du propriétaire. Oui. Allons voir. L'honneur avec nous, monsieur, là-haut. Bien, messieurs. Eh oui, ça va se faire une scène, là. Il y a plein de scènes qui va se faire, là. Messieurs, j'espère que tout... Tout s'est passé pour le mieux. Vous n'avez rien trouvé de... Oui, par contre. Oui. Par contre, j'ai reçu... Il y a leur... Comment ça s'appelle ? Leur supérieur qui leur ordonne de rentrer. Du coup, je suis en contact avec votre oncle pour savoir comment on va procéder. Très bien. Mais je pense qu'ils vont devoir rentrer, donc... Effectivement, les envoiements de la... Je vais m'occuper de tout ça. Eh bien, écoutez, le principal, c'est que vous ayez convenu qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette maison, que nous sommes en sécurité, messieurs. Je vous remercie d'ailleurs pour votre déplacement et le temps que vous nous avez accordé. On se sent très en sécurité dans cette ville. Grâce à vous. Oui. Le problème, madame, sur l'ordre de l'ofensile, c'est que nous allons devoir malheureusement rentrer à l'intérieur pour vérifier le patiment dans son entièreté. Vous resterez avec moi. Il n'y a rien. Non, mais il resterait avec moi, je m'en occupe. Vous pouvez vous occuper de vos affaires. Vous avez des choses à prêter. Il tient vraiment à rentrer, là. Il n'y a pas de problème, il peut très bien rentrer. On va dire que si on veut être enfin lâchés, on veut être enfin lâchés. Oui, bah oui. Freddy a compris. C'est sûr. La villa est totalement terminée sur les tâches. Il me semble que leur commissaire est rentré. Toc, s'il te plaît. En bas, par contre, Freddy, tu l'auras expliqué, il y a des salles en rénovation. Elles sont totalement abandonnées. Ça va être fait. Voilà. Ça va être fait. Et étant donné qu'on n'a pas les assurances nécessaires, s'il arrive quoi que ce soit, un accident ou quoi que ce soit, ça va nous retomber dessus, messieurs. Donc comprenez qu'on ne pourra pas vous faire rentrer dans ces pièces-là. Ça va. On rentre. Très bien. Je vous remercie de votre compréhension, messieurs. On vous laisse avec Freddy. Tout à fait, merci. Je discute un petit peu avec eux. On va rentrer. Très bien. Attendez, je reviens tout de suite. J'ai un coup de fil. Où sont passés vos collègues? Oh putain. J'en ai vu deux par tiens. Pour prendre votre café qui a le mieux de la route et qui se fait percuter. Il dit rien. C'est parti. Il y a beaucoup trop de personnes ici, ça commence à m'agacer. Il va vite falloir qu'ils fassent leur ronde et qu'ils se barrent. Restez zen. Restez zen. Je crois que vous n'avez pas conscience de la situation et du poids qui se trouve sur mes épaules à l'heure actuelle. Tonton Mirko ne sait pas ce qui se passe et c'est moi qui vais en prendre la gueule. Tonton. La police s'est arrivée. Je t'expliquerai. C'est quelqu'un qui en a trouvé qui cherche du travail. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais il y a une chose beaucoup plus importante. Justement, la police a débarqué. Soit disant, des voisins se seraient plaints, il y a eu des cambriolages. On les a maintenus un petit peu, on leur a fait faire le tour du propriétaire. Ils veulent rentrer à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a rien. Freddy s'en occupe. On s'est chargé de bien leur faire comprendre que des pièces étaient en rénovation en bas et que comme les assurances ne couvraient pas en cas d'accident, ils ne pourraient pas les visiter. Freddy s'en occupe. Je pense qu'il s'en chargera à merveille. Quant à Vlao, monsieur Vlao, celui que tu viens de voir, c'est une personne qu'on a trouvée avec Pierre à la fête foraine, qui nous a abordé et qui avait l'air de chercher du travail. Il est spécialisé dans la sécurité. Je pense que mon style un petit peu BCBG, entouré par les deux gorilles que représentaient Pierre et Freddy, l'ont interpellé. Je pense qu'il a cru que je cherchais des gardes du corps. Je lui ai dit d'attendre et que... Et tout ça pour me réveiller. Je sais très bien que me réveiller pendant ma sieste, je me fous de mauvaise humeur. Qui t'a réveillé ? Parce que vous pouvez tous épauler de moi. J'avais pourtant demandé expressément de ne pas te déranger pendant ta sieste. Eh bien, apparemment, expressément, ça s'est pas tenu. Où sont les autres ? Ils sont devant la maison avec la police. Ils sont en train de les maintenir. Comment ça, ces policiers sont encore là ? Oui, ils sont encore là et ça commence à m'agacer autant que toi, je te rassure. Ils ont pas été prévenus par leur commissaire ? Justement, le commissaire, je n'arrive pas à le joindre. Je ne sais pas ce qu'il fait et ça commence vraiment à être insupportable. Il va falloir que je ressorte les photos de famille ou quoi ? Je pense qu'effectivement, on ne va pas tellement avoir le choix. Ça commence à me fatiguer. Et à chaque fois que je me réveille, je vois une nouvelle tête. Qui c'est encore celui-là ? Celui-ci, c'est un nouvel arrivant dans la ville. Alors, j'ai pu me renseigner sur lui. Il s'avère que toutes les informations qu'il m'a données sont exactes. Et c'est un petit, comment dire, un petit indépendant qui a fait un petit peu d'illégal, un peu de légal par-ci, par-là. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est qu'il a été formé à des techniques de combat rapprochées et qu'il manie les armes de poing. Apparemment, il serait bon tireur. Et c'est pourquoi je me serais proposée de l'emmener avec Pierre-Louis à un stand de tir pour vérifier ce qu'il dit. Mais je pense, en tout cas, pour ce que j'ai vu, ça fait déjà deux heures qu'il est ici et il n'a pas fait de vagues, il ne parle pas, il reste discret et il obéit. Et ce n'est pas un menteur. On verra ça après avec lui. J'aimerais bien que ce trop beau de keuf dégage de devant chez moi avant que je sois obligé de jouer au morceau avec eux. Freddy et Pierrot s'en occupent. Moi, si j'y retourne, je vais... Enfin, tu me connais. Je préfère ne pas déchanter pour l'instant. J'ai gardé mon sang froid, mais là, la simple vue de cette flicaille commence à m'exaspérer et à m'énerver au plus haut point. D'ailleurs, j'en bégaye. Voilà, je perds mes mots à cause de cette flicaille. Ou un verre, ça ira mieux. Je crois que tu as raison. C'est une alcoolique. Je crois que le commissaire s'est laissé un petit peu débordé par la situation. Je crois que le commissaire, je vais lui faire un deuxième trou du cul s'il continue à m'amener sa flicaille dans le quartier. Regarde, il y a une bagnole de filles, ça. Et encore. Je pense qu'il va falloir les éduquer, ces petits pédés. Oui, mais là, ils sont arrivés en troupeau. Ils sont au moins six. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour leur parler de quoi que ce soit. On se tue vraiment que ça me fait peur, ma chère Lise. Non, mais tu sais très bien. Plus ils sont nombreux, plus il y a de chances qu'à l'intérieur, il y ait un flic qui joue les Rambo et qu'il se prenne pour un incorruptible. Et tu sais ce que ça entraînerait ? Un incorruptible, on entraîne d'autres. Eh ben, il se fera fumer comme une petite lune. Il n'aura pas le choix. Peut-être qu'il ne sait juste pas à qui il a à faire. Effectivement. C'est fort probable. Ne regardez jamais ma Nièce dans les yeux. Et quand elle vous tourne le dos, toujours au-dessus des rangs. Si vous ne voulez pas qu'on ait des problèmes. Bien, monsieur. Bon, vous touchez à rien, par contre. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est, tout cette flic à idée ? Messieurs, voici le propriétaire des lieux, monsieur Brutal. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon, s'il vous plaît ? Je vous promets de descendre, moi, s'il vous plaît. Ah, monsieur, on a un mandat de perquisition pour inspecter les lieux. Descendez de mes escaliers, s'il vous plaît. Très bien, qui est le chef dans le groupe ? On va dire que c'est moi. Que me vaut votre visier ? Écoutez, monsieur, on a eu une... Comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues, on a eu une série de cambriolages dans le quartier. On est venu faire un tour dans le quartier, voir si tout se passait bien. Après, on a eu avec vos collègues pour essayer de rentrer. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer de base parce qu'il y avait des rénovations. Descendez de mes escaliers, s'il vous plaît. Je vois déjà avec votre responsable. Et après, on verra si vous aurez le droit de vous balader dans mon salon. Pour l'instant, restez tous en face de moi. Je ne veux voir personne grouiller dans ma baraque. Je veux voir d'abord le mandat, les raisons et le pourquoi. Alors, tenez, je vous donne le mandat. C'est pour des raisons de cambriolage dans le quartier. On a fait le tour de toutes les maisons. C'est un mandat qui a été délivré par le commissaire. Un mandat qui a été délivré par le commissaire. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Je crois qu'il va falloir que j'aille lui rendre visite à cette petite enculée de moi. Pierrot, Tox, foutez-moi le camp de mes escaliers. Je veux percer d'au-dessus de moi, vous le savez. Quant à vous, monsieur, je crains que votre visite ne soit pas possible. Je n'ai pas très envie de me faire déranger un week-end, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais être obligé de vous demander de sortir de chez moi. Et vous savez comment je vais le faire ? Même pas en vous menaçant. On vous raccompagnant à la sortie. À moins que... Pas trop. Soyez pas d'accord. Bah écoutez, monsieur, ça va pas vraiment être possible. Vous voyez, on a un mandat, comme je vous ai dit. On va faire le tour de la propriété. Et après, une fois le tour effectué, on repartira aussitôt. Qu'est-ce que ça ? Pourtant, il me semblait avoir été bien. On a un pion. Il me semblait avoir été poli. Ah oui, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Je vous ai pas manqué de respect non plus. C'est tout à fait que je suis avec vous. Est-ce que vous... Quand vous rentrez dans une maison, est-ce que vous regardez le nom des gens à l'intérieur ? Quand on vous envoie quelque part, est-ce qu'on vous a dit qui habite la maison ? Nous, on est pas là pour savoir qui habite la maison. On est là pour faire notre travail, monsieur. On est là pour assurer la sécurité du quartier, de toute la ville. Comme vous le savez, on vous l'a dit, il y a eu une série de cambriolages. On est venu voir dans votre maison. On a un mandat. Maintenant, si vous voulez pas nous laisser faire un tour de votre propriété, ça risquerait de venir au commissariat, monsieur. Messieurs, sentez vos armes. Braquiez. Très bien. On va changer de ton. Toi, tu passes devant, avec tes collets. Tu te dépêches. Tu te dépêches. Le premier qui sort une arme sera battu directement. Je vais vous expliquer. Moi, je peux lui dire la chose. Je m'appelle Mirko Brutal, chef légendaire de la mafia Yakuza. Quand je vous demande gentiment de quitter un endroit, soyez gentil. Faites-le. La prochaine fois que je perds mon temps avec de la petite ficaille comme ça, je vous fais à chacun un deuxième trou du cul. Est-ce que vous avez bien compris, messieurs ? Donc vous allez prendre vos petites bagnoles, retournez voir votre commissaire. Et vous allez bien lui dire que monsieur Mirko Brutal n'est pas du tout content de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense qu'il comprendra et que vous comprendrez aussi. Messieurs, j'espère qu'on s'est bien compris. Vous êtes qui, vous ? Quel est votre nom et votre matricule, s'il vous plaît ? Brigadier Raziel, matricule 172. Brigadier Raziel, je pense que si vous avez bien compris ce que je vais me dire, alors on pourra faire affaire. Vous avez trois minutes pour quitter ma maison, ou sinon je vous fais à chacun un troisième trou du cul ? En comptant les narines, bien sûr. Foutez-moi le camp d'ici, dépêchez-vous. Ok les gars, on y va. Au revoir, c'est au revoir. Allez les gars. Accompagnez-les jusqu'à la porte, et veillez à ce qu'ils partent bien. J'ai demandé des informations par SMS, ils devraient nous envoyer par mail toutes les informations sur ces matricules. Je pense que ce serait judicieux de descendre. Je vais voir le commissaire dans ma cuisine. Demain ? Je crois qu'il n'a pas très bien compris. Très bien, je m'en chargerai. Tu devrais recevoir les informations par mail. Tu devrais recevoir bientôt un mail avec toutes les informations sur ce matricule, ce brigadier. Brigadier, peu importe. Je ne sais plus son nom de toute façon. Son matricule suffira. Je pense qu'une petite descente chez lui, une fois qu'on aura toutes les indications suffisantes, pourrait lui faire comprendre. Très bien. Et pour ce qui est des autres, il va falloir les surveiller en permanence, par contre. Oui, ton... mon ami. Piron, tu... Viens avec moi. J'arrive, Gene. Très bien. Je vais quitter la propriété, c'est bon. Tux. Viens avec moi, Pierre. Je crois que tu as un petit problème au niveau des... Ouais. Du coup... Du coup, quoi ? Je voulais juste m'entretenir avec Vlao, afin de... savoir s'il avait compris ce qui s'était passé. Et apparemment... Ah ! Apparemment, il a parfaitement compris. De ce fait, j'aimerais que nous ayons ensemble, peut-être, dans un centre de tir, afin de voir ses qualités de tireur. Il va falloir le tester. Bon, maintenant, cette flicaille de merde s'est barré. Non, il va bien. Au revoir avec ce... Comment vous appelez, vous ? Là-haut, monsieur. Là-haut, là-haut, là-haut. D'ailleurs, Tux, j'ai entendu parler que tu voulais que je voie ton collègue à cœur, c'est ça ? Oui. Très bien. On va commencer. Il va pas tard d'arriver, normalement. Là-haut. Radi, tu connais ce Vlao ? Pas du tout. Eh bien, nous allons apprendre à le connaître. De toute façon, nous avons déjà suffisamment d'informations sur lui. On va travailler sur le parc. Sur le pont. J'aurais pu travailler. Qu'est-ce que vous vous interpellez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Il a fait avancer ce Vlao, s'il te plaît. Vlao, suivez-moi, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu en prends ? C'est lui, ton pote, Tox. Je sais pas. Ouais, c'est quoi, c'est quoi déjà ton prénom ? Je suis un peu... Ça arrive, ça arrive. Moi, c'est Kevin. Ah bien, me suivez-moi. Où venez-vous ? Liberty City. Reste là, j'arrive. Ah bien, vas-y, vas-y. Et pourquoi êtes-vous arrivé ici ? Parce que mes affaires personnelles ont fait que j'ai dû quitter la ville. Mes affaires personnelles ? Mais encore. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on m'a posé la question, j'ai malheureusement dû quitter mon travail suite à un légère incident. Et donc, de préférence, plutôt que de rester sur Liberty City, autant que je revienne près de là où je suis né. Ah bien. Et pourquoi pour les Yakuza ? Concours de circonstances. Je me baladais. J'ai vu mademoiselle entourée de gros costauds. J'ai simplement engagé la discussion. Et puis, voilà. Il me semble t'avoir dit tout à l'heure de ne regarder que moi. Et la demoiselle, tu vas l'appeler madame devant tout le monde. Bien, monsieur. Sinon, tu vas avoir un problème au visage. Bien, monsieur. Donc, tu vas me parler en regardant ici. Car cette dame là-bas, c'est pas une nièce. Je la considère comme ma fille. Au-dessus du taux de l'histoire. Donc, j'ai simplement demandé s'il y avait une possibilité. S'il savait s'il était possible d'avoir un travail. On a simplement discuté une minute ou deux. Et puis, on m'a gentiment demandé de suivre. Donc, j'ai suivi. Et puis, me voilà. Plus spécialisé dans quoi ? Plus précisément, on va dire, dans la protection de personne. Très bien. Il faudrait garder quel corps ? Celui qu'on me demande le droit de garder. Ouais. Eh bien, ça va être compliqué. Il va falloir que tu passes des étapes. Si tu veux bosser pour moi, il faudra d'abord que tu aies la confiance des gens qui sont en dessous de moi. Ça, c'est ce qu'il te reste à faire. Une fois que tu auras la confiance de tout mon état-major, tu pourras peut-être t'aider un peu avec moi. Pour l'instant, je dois faire tes preuves. Pierrot ? Pierrot ? Oui ? Ce mec-là a un peu de coup. On va l'emmener dans nos missions. T'as dit ? D'accord. Tu l'emmèneras dans les tiennes. On verra ce qu'il a... Qu'est-ce que tu espères de moi ? Simplement avoir un travail. Tu veux gagner un peu d'argent, c'est ça ? De préférence. Je vais te dire un truc, mon petit veilleux. Tous les mecs qui viennent bosser pour moi, ce sont des mecs qui ont besoin de protection parce qu'il y a quelqu'un au cul. Je vais voir le fil dans la talk. On m'a demandé d'attendre les signes. Je suis un ami de TOX. Je n'ai plus personne au cul. Je me suis occupé des personnes qui me suivaient. Simplement, j'aimerais repartir sur une bonne base. Freddy, on va faire un boulot. On va faire un petit truc de la mou. Je te souviens. Très bien, messieurs. Je ne présente pas Gina. Tu n'as pas besoin de la connaître. C'est ma nièce. À côté, je te présente Pierrot. C'est mon bras droit. Et plus ou moins ma main droite. Ce qui est clair. Derrière, c'est Freddy. C'est mon futur bras gauche. Mais aussi, c'est quelqu'un qui va compter. Car il commence au fur et à mesure à prendre de l'importance. Au sein de notre mot. Et l'espèce d'abruti à casquette, là-bas, c'est TOX. Tu es un pur Yakuza, donc tu es obligé de le garder ici. Il a bien de la chance d'être un pur sang. Toi, tu n'es pas un pur sang, toi. On va devoir te garder à l'aise. Et juste l'esprit, ça suffit. Tu n'es pas encore un homme, avec Pierrot et Freddy. Tu en deviendras un. Excuse-moi. Tu veux devenir une petite fiote d'orgueil, un avec TOX. Et sache que tu n'auras plus rien à foutre dans la maison. Remenez-le avec vous sur vos prochaines missions. Très bien. On y va de suite. TOX, ramène-moi ton ami. Freddy, on ferait une voiture. Non, on va voir dehors, normalement. Tu peux quitter la pièce. Bon, on va chauffe-la. Dernière chose. Camcil. Je t'assieds. Pour éviter que tu aies des problèmes. Quand tu parles avec moi, je suis toujours au même niveau. Je ne regarde jamais dans les lunettes. Et tu ne parles que quand je te le dis. Tu me coupes la parole, je te casse la gueule. Est-ce que c'est que... Oui, monsieur. Ça va là pour toi aussi. Très bien. Bonne soirée. Merci, monsieur. On revient avec nous. Pas possible. Je ne fais que des entretiens dans la bouche. Très bien. Oui, mais on manque de monde. C'est ce que tu m'avais dit, alors. Je pensais que c'était une bonne idée. Je vous ramène à mon ami. Je lui ai dit qu'il... Du coup, j'ai un petit peu garé avec le PC et tout. Du coup, j'ai ramené mon pote qui... Tu sens l'alcool, espèce d'abruti de merde. Qu'est-ce que tu as encore bu ? Une bière ou deux. Pauvre con, va. Tu viens me dire que tu as bu une bière ou deux devant moi alors que ça pue l'alcool, abruti de merde. Casse-toi de là. Toi, approche. C'est là, bonjour. Bonjour. Il est là ? Oui. Est-ce que j'ai dit à cette petite fiouette d'ouvrir sa gueule ? Effectivement. Mais il est poli. Je vais aller retirer son boîte. T'es déjà pas mal. Alors comme ça, tu ouvres ta gueule devant ton tonton alors que personne ne t'a rien demandé. Je veux qu'on fasse connaissance. Comment tu t'appelles ? Ça s'appelait juste le respect, monsieur. Je m'appelle Kevin. Ferme ta gueule, je dis. Ça ne s'appelle rien du tout. Tu ne me donnes pas de conseils, tu ne me dis rien du tout. On va recommencer. Tu vas à la porte et tu reviens gentiment en marchant jusqu'à moi. Tu ouvres ta gueule que quand je te le dis. Dépêche-toi. Je t'apprends, mec. On va voir s'il fait mieux cette fois. Ça, c'est des potatox. Tu es des drogués de merde. Des mecs qui ont aucune éducation. Stop. Comment tu t'appelles ? Kevin. Qu'est-ce que c'est que ce prénom de merde ? Tu viens d'où ? Par-ci, par-là. Vous savez, je navigue et je voyage énormément. Très bien. Tu retournes à la porte. Et tu reviens. La prochaine fois, je te tirerai une balle dans la dé. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gamins de merde. Je sens que je vais perdre patience, je dis. Je crois que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton tour énervé. Effectivement. Et là, ça ne va pas tarder. Je pense que cette fois, c'est la bonne. La troisième, c'est toujours la bonne. Qu'est-ce qu'il faut ? Très bien. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Kevin. D'où viens-tu ? De Miami. Pourquoi tu viens chez moi ? On m'a parlé que vous cherchiez des personnes sachant manier l'informatique. Et qui t'envoie ? On m'a dit que vous cherchiez Tox, on m'a dit que vous cherchiez des informations, un hacker par exemple. Intéressant. Et tu pourrais m'avoir des infos de n'importe qui ? Bien évidemment. Tox, ramène ton cul. Où est-ce que tu m'as dégoté ce trou du cul ? Il travaillait en fait, là où, dans les bureaux avant, les premiers bureaux où on rentre. Moi, j'étais dans le bureau derrière et quand je suis sorti, eux, ils étaient embauchés. J'ai vu qu'il était à fond dans son boulot et tout, et on a pas mal parlé en fait. Putain de merde, à chaque fois que je lui pose une question à Lyon, on ne comprend jamais rien. Je vais traduire, excuse-moi. En quelle entreprise ? L'entreprise que Freddy nous a montré tout à l'heure. C'est une entreprise spécialisée dans la télécommunication. Et apparemment, je traduis ce que Tox vient de dire, Kevin travaillerait là-bas. Et ils ont parlé ensemble. Et il s'avère que Tox a découvert qu'il avait des qualités de hacker. C'est pourquoi il l'a ramené. Très bien, Kevin. As-tu déjà bossé pour une, comment dirais-je, entreprise mafieuse ? Mafieuse, non. As-tu déjà donné des informations compromettantes à des gens compromettants ? Oui. Alors dis-toi que moi je suis très compromettant. Car je peux à n'importe quel moment compromettre la fin de tes jours. Et j'ai besoin d'informations sur des gens compromettants. Des gens qui pourraient me casser des pieds. Ça va être compliqué de te faire confiant. Est-ce que c'est ce trou du cul de Tox qui te ramène à moi ? Est-ce que tu sais qui je suis ? J'ai entendu parler de vous. Tox, fous-lui une claque pour moi. Très bien, on va recommencer. Est-ce que tu sais qui je suis ? Je sais qui vous êtes. Bon. Alors tu devrais savoir ce qui va t'arriver si tu ne me donnes pas ce que je te demande. Exactement. Regarde-moi quand je te parle. Ne regarde jamais la jeune demoiselle qui est à ma droite. Sinon tu finis avec la gueule sur mes plagues chauffantes. J'ai besoin d'informations sur le maire de cette ville. J'ai entendu qu'il avait une famille avec deux enfants. Une femme. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'ai déjà les photos de sa famille. Apparemment, il traînerait dans une boîte échangiste. Qui est ? Et ça, c'est très intéressant. Si tu veux, j'ai besoin de prendre. Bon, dirais-je. J'ai besoin de mettre quelqu'un à sa place. Pour ça, c'est très bien que toutes les personnes un peu gaies sur le côté prennent toujours des photos et les mettent sur un site spécial. J'ai besoin que tu me haques son site et que tu me trouves une photo de lui en train de se faire enculer par quelqu'un. Ça, comment dirais-je, pourra nous permettre, pour faire un jeu de mots, d'enculer sans crème. J'ai besoin de sa place de mère à ce petit enculé. Fait que la ville soit au courant qu'il traîne dans les clubs échangistes gays et qu'il se déguise en un pain rose pour se faire enculer par un chevreuil pourrait peut-être nous aider à le jarter, ce petit canard. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ? Oui. Très bien. Tu n'as jamais fait d'oral pour un chef de mafia, toi. Tu en auras pris des clics dans les yeux. Ce ne sera certainement pas les dernières. Alors, quelques petites... La jeune dame que tu vois à ma droite, c'est ma nièce. C'est comme ma fille. Tu devras faire tout ce qu'elle te dit. Sinon, dans le four. On ne rigole pas chez nous. Tu dois avoir un sacré goût de poulet. Tu ne la regardes jamais dans les yeux. Toujours entre le menton et le cou. Et tu descends en dessous, dans le four. Quand elle se retourne, si je te vois relooker son cul, je fais un deuxième trou du cul. Et puis, bah, dans le four. Tandis qu'à moi. Tu ne me parles jamais quand tu es dans sur un escalier ou surélevé par rapport à moi. Tu n'essayes jamais de regarder mon regard à travers la lunette. T'as compris ? J'ai compris. Et tu ne tournes jamais le dos. Tu pars que quand je te dis de partir. Dernière chose. Si tu me coupes la parole, je te mets une claque. Un coup de poing. La troisième fois, c'est dans le four. T'as compris ? J'ai compris. Si tu fais, par contre, tout ce que je te demande. Je pense que je peux faire de tout. Un des hackers les plus riches de cette vie. À ton âge, il va falloir te fonder une petite famille tranquillement. Je t'offrirai une maison aussi. Ça, il faut que tu me donnes la tête du maire. Je vais me mettre au travail dès maintenant. Très bien. On peut partir. Tox, compagneux. Dina, qu'est-ce que tu veux faire ? Désolé mec pour la patate. À la base, j'aurais bien aimé m'occuper de là-haut pour savoir à peu près ce qu'il vaut sur le terrain. Avec Pierrot et Freddy. Mais, d'autre part, j'aimerais aussi voir ce dont ce hacker est réellement capable. Car, on en a connu, des petits hackers qui se prétendaient être les meilleurs et qui, en fin de compte, n'arrivaient même pas à nous trouver une adresse IP. Ridicule. Et puis c'est ma belle, Elyta. Oui. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Exactement. Fais gaffe à la porte, elle est très loin. Eh ben, dis-donc, ils ont une jolie voiture pour des petits jeunes, ces deux. Ils doivent rendre un peu de l'oreille. Regarde comment ils conduisent, ces deux cas-là. Exaspérant. Bon. Je me demande bien où est passé Pierrot. Où sont Pierrot, effray ? Justement, je me pose exactement la même question. Je crois qu'ils sont partis avec Vlao, mais alors où ça ? J'aurais bien aimé être là, ça m'agace ça. J'avais pourtant dit expressément que j'aurais aimé être là pour pouvoir tester ce gamin. Allô, Freddy, je me ramène ton cul. Tout de suite. Je pense qu'il devrait pas tarder. Sors-moi la voiture qui est à l'intérieur. Très bien. à cette deuxième boîte. Ah, c'est ça ? Bon, tu peux la rentrer ma belle, rentre-la en marche avant, ça ira plus vite. Tu préfères que je la rentre ? Ouais, ouais, rentre-la. D'accord. Tirez-vous de l'entrée du garage. J'ai un truc important à vous dire. Qu'est-ce qui est ? Voilà, c'est par rapport au nouveau système de sécurité qu'on a mis dans la maison. Oui. Il n'est pas fiable du tout en fait. Comment ça va ? Il m'a montré que depuis son portable, il arrive à atteindre nos caméras. Parce que les caméras ne sont pas sécurisées par les codes. Ils sont en accès comme s'ils les ont. Montre-moi ça. Freddy approche. Viens voir. Regarde son télé. Et toi, Freddy, qui a fait l'installation et la sécurité de cette barrique ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Je pense que c'est ton petit malin. Comment as-tu réussi à écrire les caméras de cette maison ? C'est mon métier. Et est-ce que c'est ton métier de sécuriser aussi ? Tout à fait. Vous savez que pour savoir à qui est quelque chose, il faut savoir le sécuriser d'abord. Comment tu peux me sécuriser mes caméras ? En installant un vrai système de sécurité, je vais reprendre ce qui a été fait d'existant. Et puis je vais mettre des passerelles pour sécuriser tout ça. Tu vas me dire que jusqu'à là, tout le monde avait accès aux vidéos sécurisées de ma barrique, c'est ça ? Non, non, non. Pas tout le monde. Il faut connaître un minimum quand même. Ça a été sur ordre de votre bras droit, monsieur, si tu peux me permettre. Monsieur, bras droit, bras gauche. Moi, je suis la tête. La prochaine fois, Pyrou. Vous laissez jamais ma nièce toute seule. Sinon, je vous casse tous la gueule à part. Je sens qu'il vous reste des choses à faire. Tox ? Oui ? Vous devriez être déjà en train de bosser. Eh, monsieur Kevin, sécurisez-moi ces caméras. Très bien, je vais oublier de vous mettre au travail tout de suite. D'accord, donnez-moi les informations sur le métier. Toi, je suis à toi, Vanille. Oui, toi aussi. Kevin, viens par ici. Kevin, sors de là, s'il te plaît. Tu vois la caméra, ce que tu viens de faire ? Tu en souviendras. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien à tout le monde. Laisse-le tranquille, OK ? Il a juste prouvé que t'as fait du boulot de merde. Ferme-la, toi. Si on en croit les dires de Kevin, Kevin est un hacker hors pair. À mon avis, il y a peu de gens qui auraient réussi à contourner le système de sécurité. Mais c'est vrai qu'il faut minimiser les frais. Non, parce que moi aussi, j'ai réussi à y rentrer depuis le machin. Il n'y avait rien de compliqué. C'est juste qu'il n'y avait rien de codé. En attendant, Freddy n'est pas un codeur. Freddy se charge de la sécurité. Si on avait eu un hacker sous la main depuis le début, ou quelqu'un spécialisé dans les réseaux, on aurait pu éviter ce genre d'incident. Mais Freddy ne peut pas tout faire, comme toi, tu ne peux pas tout faire. Monsieur, il préfère avoir le nez dans la poudre, plutôt. Commencez par être exigeant avec vous-même avant d'être exigeant avec les autres. La seule personne ici qui a le droit d'être exigeant avec vous tous, c'est tonton Mirko. Bon. Je vais vous laisser entre vous. J'aimerais que Freddy vienne avec moi, ainsi que Vlaou. J'aimerais vérifier ses aptitudes. Pierrot, tu veux venir avec nous ? Bonne journée. Je vais vous rejoindre. Très bien. Au début, je voulais aller dans un centre de tir, mais je pense qu'on va aller plutôt en race campagne. On sera tranquille, et on verra comment ils se débrouillent. Par contre, il faudrait lui fournir une arme. Deux points, bien sûr, quelque chose de pas trop dangereux. Freddy ! Freddy ! Freddy ! Freddy, je monte avec toi. Bon. Ah bah, oui, Vlaou, tu nous suis. Il va monter avec nous. T'as ta voiture, Vlaou ? La mienne a été perdue. Pfff. Problème, c'est que... Ah, si, quoi que. Viens avec moi. Tu as quelque chose à faire, Pierrot ? Tu peux emmener Vlaou. Et tu laisses la patronne devant. Par contre, Vlaou, monte plutôt avec Pierrot, j'aimerais m'entretenir avec Freddy. Oui, d'abord. Vous avez une idée d'où aller ? Euh, en race campagne, tu connais mieux que moi. Je te fais confiance. J'aimerais te parler de quelque chose. Hum. Alors... On va aller sans crainture, les petits bikers. Suivez-nous ! Du coup, je voulais te parler de ce qui vient de se passer. Je vais le fumer, le Dox. Je sais à quel point c'est compliqué... Enfin, je sais. J'imagine à quel point c'est compliqué de sécuriser ce genre de ligne. Mais la seule erreur que tu as faite, c'est de ne pas nous en avoir informé avant. Dans le sens où... Peut-être que tu l'ignorais, mais c'est vrai que les systèmes de sécurité peuvent être facilement contournés. Mais je verrais à ce que... De toute façon, Tonton Mirko, apparemment, n'y a pas tenu tellement rigueur. Il sait très bien. Moi, le problème que j'ai dans cette histoire, c'est que Dox, apparemment, a réussi à les pirater. Il n'y a rien de dit. Donc, c'est qui veut ma tête. Ah, mais ça, c'était évident, on serait dit. C'était évident. C'est bien pour ça que j'ai pris ta défense, parce que je connais Tox et que je sais qu'il peut être très vicieux quand il le veut. Mais pour l'instant, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'en ai jamais eu. Tu fais bien ton boulot et... Seul mon avis compte auprès de Tonton Mirko. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que pour l'instant, je ferai en sorte que tu aies beaucoup plus de crédit que ce Tox. Bien que Tox, je l'apprécie énormément. Comme tu as pu le voir, on est bien amis. Mais je sais très bien que Tox, des fois, peut prendre des décisions assez folles. Il n'a pas encore compris qu'en fait, c'était dans notre intérêt à nous tous de te garder auprès de nous. Enfin, pour l'instant. Non, mais je crois qu'il va falloir qu'à un moment, je m'occupe de lui. Non, il va falloir que tu t'expliques avec lui. Mais il n'y en a aucun cas que tu t'occupes d'elle. Ah, mais je n'ai jamais... En aucun cas, je n'ai voulu le supprimer. Mais il va falloir qu'à un moment... Je m'occupe de lui. Très bien. Parce que s'il est là pour saboter mon travail... Ah, ils veulent aller au ranch. J'avais une autre idée, mais bon. On va faire demi-tour. Le problème des Tox, c'est que... La drogue le rend encore plus parano que d'habitude. Et le fait que tu ailles... Aider la petite Lopez à nous débarrasser de Macpherson... Le fait douter sur ta loyauté. Ce qui pourrait être compréhensible. Mais il faut qu'il comprenne que les seules personnes qui en sont juges, c'est Mirko. Et moi-même. Bien que la décision finale appartienne à mon oncle. Donc ne fais pas de vagues. Continue à faire profil bas. À serrer les dents. Et tout se passera bien. Bon, je trouve le terrain approprié... De quoi faire. Très bien. Eh bien, je vous observe. J'espère que Vlao saura... Faire preuve d'une grande dextérité, si je puis dire. Il a l'air pressé de commencer. Oh, on ne me dit jamais derrière vous. Bien vu. Il apprend vite en tout cas, c'est déjà un bon point. Vous vous en occupez, Pierrot, ou je m'en charge. Prenez-le en charge, je vais devoir y aller. Très bien. Restez sur les tribunes. Faites attention, Regina. Suivez-moi, Vlao. À plus tard, Pierrot. À plus tard. On va faire ça en deux étapes. Première étape, le tir. Deuxième étape, entraînement physique. D'accord ? Ok. On commence par le tir. Tu vois, tout ce que tu avoues dans la grange, là-bas. Ouais. Tu vas m'envoyer quelques balles dedans. Je vais voir ta précision. Et merde. Ça va te faire un bon entraînement, tu sais. Viens te mettre à l'abri. Cachez-vous, cachez-vous. Mettez-vous derrière les box. C'est bon, le problème a l'air d'être dégré. Qui a eu la bonne idée de venir dans un quartel colombien ? Le cher bras droit de votre oncle, comme d'habitude. Super. Bon, on va reprendre en un été. J'ai bien aimé ta façon de sécher les deux près de la voiture. Ça m'a montré que... T'es pas mauvais. Merci. Bon, au moins on a eu notre test... Sur place. Parfait. Range-moi cette arme. Bon, maintenant... Le but, il faut que tu me mettes KO. J'ai pas envie de te faire mal non plus. T'es pas mal, mais t'as encore du travail. On va dire que je suis meilleur tireur que ce que je veux de me battre. Je veux pas qu'on continue, sinon... Malheureusement, un de nous va être KO, donc... Je pense qu'on va bouger d'ici avant que... Il y a les femmes de ces Mexicains qui appellent des renforts. Colombiens, Freddy, colombiens. C'est pareil. Pourtant, quand on nous insulte de chinois, on nous prend beaucoup plus mal que ça, je te le dis. Mais vous, vous êtes influent. Je suis sûre, c'est que le monde ne traîtra pas de chinois. Exactement. T'es un chinois, toi. Un chinois, là. C'est ça. Bien vu. Quel humour, Freddy. Qui l'eût cru ? Tu m'étonnes de plus en plus. Bon. Eh bien, c'était plutôt concluant. Où est-ce qu'on me sort ? J'aimerais bien aller boire un verre au tequila. Au tequila ? Très bien. Ça nous permettra de montrer à Vlao les lieux que nous occupons en ce moment dans la ville. Sinon, on pourrait faire une petite surprise à Vlao. Quel genre de surprise ? Je vous ai dit, je connaissais une villa qui était pas mal. Alors après, est-ce qu'il y aura du monde ? Est-ce qu'elle n'aura pas à cette heure-ci ? On verra bien. On peut s'y rendre et voir ce qu'il se passe. C'est vrai que Vlao mériterait une petite compensation. Allons-y. J'ai hâte de voir cette villa. Alors, attendez. Vlao, j'espère que vous aimez les femmes. Rangir. C'est comme tout homme qui se respecte. Alors, vous allez être ravis. Un peu fatiguée. Et j'ai toujours pas mangé. J'espère qu'il y a de la nourriture et un buffet, là, dans la villa où tu nous amènes. Non, normalement, c'est la villa du plaisir. Oh là là ! La villa du plaisir. Super. Peut-être qu'il y a des filles que je pourrais recruter, tu penses ? Oh, j'en suis même certain. Alors là, ça devient très intéressant. Je pense qu'on va chacun y trouver son compte. C'est bien pour ça que je vous amène. Après, comme je vous dis, à cette heure-ci, elle suivra du monde. Je ne sais pas, mais... Je sais que souvent, des personnes se trouvent là-bas qui pourraient vous intéresser. Parfait. 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 On est bientôt arrivés. C'est près du Golfe. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans les quartiers pauvres, donc d'autant plus les personnes nous intéresseront. Eh bien, on dirait un sapin de Noël cette maison. Trop d'éclairage. On va se garer là, on va aller voir autour de la piste. Suivez-moi. Ils ont une piscine pour le moins originale dans cet endroit, c'est ce qui est pliant aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Forme de sein ? Forme de fesse ? Non. Tu m'avais prévenu que c'était une maison Playboy, c'est ça ? L'ancien propriétaire de Playboy ? C'est ça. Il a encore quelques contacts. Bon. Vous pouvez le voir, moi je connais que l'arrière de la maison, donc en faisant les poubelles on ne devrait pas. C'est ce que je me disais, c'est gênant. Quoi qu'est-ce qu'il paraît, on connaît quelqu'un réellement une fois qu'on a fouillé ses poubelles. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais... Là-haut, on pourra essayer pour vous ? Je pense qu'on a mieux à lui donner à faire. Je peux éviter celui-là aussi. Ouais, voilà. Très bien. Et Freddy, tu connais le propriétaire ? Oui, mais par contre, il est souvent absent. Du coup, c'est ses amis ou ses clients qui viennent. D'accord. Il faudrait qu'on puisse avoir un rendez-vous avec lui directement. Du coup, il y a des jeunes là-haut au bar. Il faudrait vraiment qu'on le rencontre tout au Mirko, je pense, aimerait vous. Ah oui, effectivement. Apparemment, les femmes sont aptes. Une piscine vraiment des plus originales. Ah bah, les personnes que je cherchais sont absentes. Il y a juste des touristes. Dommage. C'est pas la même, dis donc. Eh bien, nous reviendrons la journée, écoute. C'est pas bien grave. Ouais. Par contre, c'est bruyant le quartier. Bon après, il faut dire quand même que... Le manoir est pas mal, même s'il est mal situé. Le manoir me fait penser à celui de la famille Adams, bon, en plus clair et plus rénové, mais j'aime pas du tout. Je m'y sentirais oppressée. Ah. Oui, je sais, j'ai des goûts très pointilleux et qui sont pas très logiques, mais c'est pas parce que je suis d'une famille... Chacun c'est vous. Non mais disons que c'est vrai, on pourrait croire que Gina Wallace, descendante de Yakuza, pourrait aimer ce genre d'habitation, mais pas du tout. Vraiment pas. De toute façon, tout ce qui est trop grand n'est jamais réellement sécurisé. Ah là là. Trop de fenêtres, trop de moyens de se faire descendre. Et puis trop long de faire le tour du jardin. Exactement. Faut vraiment aimer se faire chier pour vivre dans une maison comme ça. Bon, cette porte va se fermer. Merci. Bon, encore des... un petit portail tactile. Où allons-nous ? Je ne sais pas là, tout de suite, je manque d'inspiration. Je pense que nous devrions peut-être rentrer à la villa. Afin... Très bien. Ah oui, non. On va s'occuper de quelque chose, tiens, pendant que j'y pense. Les voisins. Laisse-moi. La villa. Ceux de la maison à gauche, de la nôtre. Oui, oui, oui. Les voisins. Et il faisait... Oui, le matin en plus. Il faisait une soirée au bord de la piscine, très brillante. Alors, je leur ai demandé gentiment de baisser le volume. Ils m'ont ignorée. Apparemment, Pierrot a entendu dire que le fils des voisins avait des problèmes avec la police. De ce fait, je ne veux... Il se peut fortement que ce soit à cause d'eux que la police soit descendue chez nous tout à l'heure. J'aimerais les virer, leur faire comprendre qu'ils se barquent, qu'ils n'ont rien à faire ici. S'ils ne comprennent pas, vous savez très bien ce qu'il reste à faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous déposer à la maison et je vais aller faire un petit tour chez les voisins. Alors, par contre, je tiens à venir, Freddy. Pour la simple et bonne raison que cette poufiasse de maîtresse de maison m'a ignorée. J'aimerais bien lui faire comprendre que ça ne devra jamais se reproduire. Ça risque d'être dangereux. Je pense que vous devriez rester sur le balcon à la limite. Et moi, je pense que vous n'êtes pas payé pour penser, Freddy. Je viendrai avec vous. Très bien. Très bien. Très bien. Après toi. Merci. Forme d'abord. Ça fait plaisir. Je ne me regarde pas mon cul. Ferme-le. Tonton. Luna. Oui. Je reviens avec Vlao et Freddy. On a testé ce petit. Il s'avère que Pierrot, pour le test de tir de Vlao, nous a amené dans un cartel, une maison, un cartel colombien. C'est bien ça. Donc, il n'y avait personne. Au début, on pensait que c'était tranquille. Vlao a commencé à nous montrer comment il tirait. Et voilà que ces Colombiens sont sortis armés. Il s'avère que Freddy et Vlao s'en sont occupés très efficacement. Je pense qu'il a fait ses preuves en matière de tir. Il pourrait nous aider une grande telle. Freddy. Oui. Tu lui as fait l'épreuve de l'arène ? Malheureusement pour lui, oui. Bon, il lui faudra encore quelques leçons, mais il y a quand même de quoi en tirer. Tu as fait des sports de combat dans ta vie, Vlao ? J'ai appris à me défendre. Et si tu fais partie des gardes du corps des banniers ? En France. Moi, j'aimerais beaucoup la voir auprès de moi, effectivement. Allons-y ! Est-ce que tu sais ce que ça engendre ? La protection de Madame. Et... Tu penses qu'il va t'arriver quoi s'il lui arrive quelque chose ? J'espère qu'il lui arrivera rien. Explique-lui Freddy. Ici, on espère pas qu'il n'arrive rien. On s'en assure. Et je pense que... Il est au sujet d'arriver un tout petit truc à manier. Je pense que tu pourras dire au revoir à ta vie. Ou est-ce que je veux dire ? Tout à fait. On y va me chercher Tox et... ton imbécile de pote. Je crois qu'ils ont des informations pour moi qui pourraient nous intéresser. Quoi d'autre, Gina ? Eh bien, Freddy nous a amenés dans une superbe résidence. Un manoir appartenant au propriétaire... L'ancien, pardon, propriétaire de Playboy. Ou un actionnaire, en tout cas. Et je pense que tu serais ravie de le rencontrer. Cette résidence est gigantesque. Et d'ailleurs, la piscine me fait beaucoup penser à un club med. Je ne sais pas combien d'hectares. Et je pense que ça t'intéresserait d'aller le rencontrer. Il a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Et les gens influents de la ville doivent travailler pour nous. Ce serait bien de s'en assurer, en tout cas. On est dans la publicité ? Je ne sais pas encore exactement. J'attends encore des renseignements le concernant. Je pense que l'ami de Tox m'en trouvera très facilement. Très bien. Regardez-moi, c'est à bruit. Encore défoncé. Pour changer. Bonjour, canton. Bonjour. Avez-vous des nouvelles pour moi ? Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font encore, ces bruits ? C'était pas ça. Il commence à me plaire, là. Le petit bonnet. C'est quoi, vous jouez à chat ? Non. Montre-lui. Tout ce qu'on a trouvé sur la mer. Que tu as trouvé sur la mer. Tenez. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ? On voit bien sa tête, en plus. Super. Elle voit bien les oreilles de la peau. Parfaitement, effectivement. J'imagine bien imprimée en poster. Tu vois, du 4 sur 3, à peu près. Et placardée contre les parois de sa villa. À ses vitres. Ah ouais, j'imagine bien. Une belle tapisserie. Si vous le souhaitez, je peux l'envoyer directement sur les ondes TV. J'espère que vous avez ces relevés de compte. Tout à fait. Peut-être me voir. Eh bien, dis-donc. On peut dire que c'est un habituel. Peut-être quelques euros par mois. Juste en lingerie latex. Objet en tout jaune. Dernière toxe. Peut-être 1000 euros de bottes dans le cul, ça t'intéresserait. Peut-être. Peut-être. Juste pour un trou. Ferme ta putain de gueule, bordel de merde. Je t'ai déjà dit, tu me coupes pas la parole. Alors ça commence par une claque. Et ça finit au four. Est-ce que t'as compris ? J'ai compris. Parfait. On va recommencer. Parle. Je me suis permis de sécuriser tous vos téléphones parce que je me suis rendu compte que le FBI avait accès à la triangulation de vos téléphones et pouvait savoir votre position. Donc du coup, plus aucun téléphone n'est disponible dans leur service. T'as entendu ce que j'entends ? T'as peut-être des infos sur ça ? Toi qui t'es bien occupé de tout ce qui est tes caméras dans cette foutue maison. Et j'apprends que le FBI a accès à mes caméras. Tu te foutras pas de ma gueule, Freddy ? Pardon ? Tant que c'est vraiment, tu prendrais le risque ? Si je puis me permettre. A mon avis, Freddy n'a rien à voir là-dedans. La simple raison, c'est que Freddy n'est pas un informaticien. Et qu'à l'heure actuelle, le FBI a suffisamment de ressources pour avoir accès à n'importe quel moyen de communication de n'importe qui. Je pense qu'on aurait dû s'en assurer bien avant. On aurait dû réellement appeler à quelqu'un. Très bien, mais ça doit faire peut-être 48 heures que je suis là, Gina. On va construire une amurée. On va cacher toute notre petite provision ici. Et un petit trou du cul avec un bonnet et un jean slim. Et vient m'apprendre que tout le FBI peut accéder à mes caméras. Excuse-moi de m'énerver. On aurait dû réellement... Qu'est-ce que je fais ? On aurait dû réellement... Qu'est-ce que je fais ? Je vais dire ? Ou j'écoute ma nièce ? Je pense que vous devez faire ce que vous devez faire. Mon avis me porte un peu. Je crois que tu ne comprends pas ce que je fais en train de te dire. Je t'ai confié la vie de ma nièce. Je sais très bien ce qui peut t'arriver si elle a une petite égratignure. La deuxième chose que je t'ai demandé de faire, c'est de me foutre des caméras partout dans cette foutue barrique. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, un petit trou du cul avec un bonnet et un jean slim est en train de me raconter qu'il y a le FBI qui regarde ses caméras depuis au moins trois jours. J'ose espérer que ta qualité à garder le corps de ma nièce est au-dessus de ta qualité à foutre des caméras partout dans cette barrique, Freddy. C'est certain. Il a parfaitement assuré ma protection jusqu'à présent. Tu reviendras quand tu seras fait greffer un cerveau et que tu pourras mettre des caméras correctes ici. Jusqu'à ce qu'il se fasse greffer un cerveau, c'est toi qui vas t'occuper de veiller. Oui, monsieur. On t'aura à faire très attention. On va avoir pas mal de monde. Les deux pénales. Vous allez continuer à me chercher des informations sur le maire. Je veux aussi maintenant des informations sur le gouvernement. J'espère pas trouver des photos de vous deux en train de vous enculer déguisant un lapin. Vous êtes déjà parti. Quant à toi, je confie ma nièce. J'ai besoin d'une arme. Une arme automatique. Je pense qu'avec les petites connaissances que t'as, tu pourrais m'en dégoter une, non ? Tout à fait. Tu diras à Freddy qu'il nous accompagne de loin. Très bien. Et que pendant quelques jours, le vrai responsable de ta sécurité, c'est Vlaou. Parfait. Qu'est-ce que je ferais de ce Freddy ? Très bien, Tutu. Bon. Vous avez peut-être à faire. Très bien. Vlaou ! Oublie pas ce que je t'ai dit. Tu peux être racement payé. Tu peux être lâchement tué. Dis-toi que tu tiens un trésor. Le trésor, c'est ma nièce. Chez le corps. Bon. HRP. HRP. Désolé, deux petites secondes. HRP, je voulais vous remercier et je suis désolée, mais je suis obligée de relever ça. Rachid Arab qui me sort. Meurs de rire. C'est quoi ça ? On dirait un film de Tarantino. Mais mec. Mais mec. Mais tu te rends pas compte à quel point tu me fais plaisir ? Mais tu sais pas. Je suis une fan de Tarantino. Je kiffe. C'était ma volonté. Je sais. On a pas le jeu des acteurs de Tarantino. Mais. Putain de merde. Est-ce que c'est bon de voir des trucs comme ça ? Putain. Tu sais même pas à quel point je suis en kiffe. J'ai envie de pleurer. Merci. Le plus beau compliment de la soirée a été fait. Rachid Arab. Je te kiffe. Merci. Rachid System. Number one. C'est bon. Tux. Pagnol de merde. Qu'est-ce qu'il t'arrive Tux ? J'ai pas démarré. Ah démarre pas. T'as essayé de mettre la clé ? Ah ouais merde. Putain. Je sais pas où est passé Freddy. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Monsieur ? Putain mais c'est toi ? Mais tu te foutes de la gueule de qui ? J'ai eu un membre en absence. Alors hé, si tu savais tout ce qu'on a trouvé. Oh. De quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à celui-là qui te protège soi-disant. Freddy, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Oh bah si tu vois avec lui, c'est le gâteau. Et donne-lui juste le mot de passe déjà avec tes caméras. Euh, je vais lui envoyer par SMS plutôt. Ouais. Mais... On va aller boire un coup. Tous ensemble. On va au tequila. On va parler de tout ça. Vous allez me montrer ce que vous avez trouvé. Euh, vous êtes sûr que c'est lui qui conduit ? Non. Tox, tu descendes de cette voiture. Tila ? Oui tonton ? Putain mais j'ai jamais droit. J'ai besoin que tu passes au bureau avec les deux pédales. Très bien. Pour que tu vérifies leur boulot. Ok. S'il te plaît. Très bien, pas de problème. Bon. On retourne au bureau. Apparemment on a des choses à récupérer. Hummm, 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 tu me touche hein. Hummm, 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 hummm. Gâne toi, Tlax. Kevin, tu passes derrière. Eh ouais, c'est ma cousine, tu crois que je vais la violer ou quoi ? On sait jamais. Madame, s'il vous plaît. Il est complètement. Il s'occupe de m'a, c'culpe maintenant. Ah ouais, bah on va se couper de son cul. Bah c'est au cas où, t'as un moment d'absence. Tu peux pas lui en vouloir, Tlax, je suis désolée, tu peux pas lui reprocher là. Parce que bon, quand t'as des moments d'absence, t'as lui reprocher que même si je suis ta cousine, dans un moment d'égarement, un cul reste un cul. Je te connais assez. Oui, un cul est un cul, une bite n'a pas d'œil, on connaît. Ouais, et je me rappelle très bien, tu te souviens là, la belle blonde là, tu te souviens ? Celle que t'avais voulu saouler avec ton pote Morphy, tu te rappelles ? Quand t'as découvert que c'était un travaux, alors que j'essayais de te prévenir ? Non, on s'en bat avec lui. Je pense que là, on n'a rien à faire. Tu peux plier, Fox ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Occupez-vous de cette conne. Eh, n'est que ta mère. On s'occupe de son cas. J'en ai marre qu'on me raye toutes ses caisses. Putain, Tux, pas comme ça ! Tux, vite, monte ! Putain, il va nous mettre dans la merde ! Oh, rappelez-moi de plus jamais dire ce genre de phrase quand Tox est dans la même voiture que moi ! S'il vous plaît ! Ah ouais, tu m'as dit, on règle ça, on règle ça ! Mais je te parlais pas de sortir ton flingue au milieu d'une rue passante ! Mais t'es stupide ou quoi ? Oh ! On est tous les mêmes, les jeunes. C'est bien, on dirait un putain de raciste, facho, pro-Trump, là ! Super ! C'est même, débridé, ça montre les mêmes ! Raciste, facho, trompeu... C'est vrai, les jeunes. Je m'automne à Sulte, je fais ce que je veux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas les jeunes ? Tu m'énerves, s'il te plaît, t'arrêtes de me parler. Je sais très bien que je t'apprécie, mais là, je suis énervée. Oh là là... Oh là là... Bon, c'est parfait. Vous êtes arrivés à destination ! Ah bah bravo ! Ah bah... Je m'as stressé. C'est en fait pédale. Moi, tout à l'heure, je repars avec cette bagnole. Bah les couilles ! Et allez, ça repartit ! Ça veut encore nous attirer des ennuis. Après, on va aller voir l'envers. Ça va nous calmer parce que là, j'ai besoin de me détendre. En effet, pour créer des ennuis. On récupère les dossiers, tout ce qu'il faut. Kevin, tu sais ce dont tonton Mirko a besoin. Donc je te laisse faire le tri, tout récupérer. On récupère les dossiers de Freddy. Putain, mais vous marchez trop vite là ! Si t'arrêtais la drogue, peut-être que tu marcherais aussi vite que nous, Tox. Je prends pas de la drogue. Je prends des produits naturels. Oui, bien sûr. La MDMA, c'est très naturel, effectivement. Merde ! Mais non, les feuilles, les feuilles, les feuilles... Ah ! Bonjour ! Putain, quel con ! Bonjour ! Ne vous dérangez pas, on ne fait que passer. Comme ! Eh oui ! Eh bien ! Ils ont une belle salle de réunion, ici. Un peu trop voyante, quand même. Le vis-à-vis, la route. Pas très discret. Bon. Putain, il y a des ballons pour ta tour dessus, c'était enceinte. Ah putain. Des fois, là, je commence à regretter que Freddy soit pas là pour lui en mettre une. Ça peut s'arranger. Non. Commence pas avec lui, sinon il va t'avoir sur le dos. Enfin, tu vas l'avoir sur le dos. Sinon, ça bosse dur. Hein ? J'arrive pas à rester en colère plus de 5 minutes avec lui. Je comprends pas. Ça, c'est ma faiblesse. Qu'est-ce que vous faites ? Et toi ? Écoute-le. Et toi, tu fais quoi ? Écoute-le. Pourquoi tu veux rester sérieux et en colère avec un mec comme ça dans les parages ? C'est pas possible. Et toi ? Voilà. Tox, laissez travailler. Et regarde, ils sont gentils. Ça va, toi ? Oh bah oui. Il a mis son petit ventilo, il a chaud. Oh mon dieu. C'est la classe, ils ont un panier de basket pour mettre la poubelle. Tux. Émerveillé pour un rien. Ouais, bah nous, on n'a pas tout ça. Et regarde, s'il n'y a pas des deux, c'est sur toi. Il faut regarder. Eh, tu t'occuperas de lui aussi ? On se marre. Il fait le malin. Il en est où ? Il a bientôt fini ? Ouais. Parfait. Il prend quelques dossiers en plus qu'on a besoin. Au cas où. Oh la gueule, t'as acheté un Macbook. Oh la gueule. Bon, on peut y aller ? Oui. Très bien. On va au tequila, bord un verre. On va plus. Eh Romain, tu n'oublies pas de m'envoyer le colis que je t'ai demandé, s'il te plaît. Merci. Attends, je vais leur mettre un coup de pression. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tox ! Mais Tox, arrête, allez. Mais ils nous connaissent, ils ont l'habitude à faire. Je leur fais tous les genres. Si tu savais ce qu'était le colis, tu n'aurais pas mis la pression, je te le dis moi. C'est quoi ce colis ? C'est mes amitiés à une grande amie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je connais bien, je connais bien les parents de Freddy. Les parents de Freddy ? Alors, je ne sais pas ce que tu sous-entends, mais je ne veux pas savoir. Je vais vous expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sexuel. Tu as plutôt intérêt à m'expliquer ça, parce que ça ne me plaît pas bien. Tox, viens là, tu vas faire du oui. Moi, il y a une chose qui ne me plaît pas, c'est quand on m'agresse directement physiquement. Ça ne sert à rien. Dans l'attaque mental. Si Freddy t'a agressé physiquement, c'était sous les ordres de tonton Mirko, donc si tu as du mal à accepter ça croisant bien mon expérience, tu risques d'en recevoir plus d'une dans ta tête. À mon avis, tu devrais commencer à agresser. Tu sais, quand il m'a agressé, ce n'était pas sous ses ordres, puisqu'on était déjà sortis. Ouais. Bravo, bravo. Mais non, je ne sors pas. C'est bon, ça va aller. Fais-moi un coup de GPS, ça ira mieux. GPS, des incompétents finis, quoi. Putain, j'y reviens. C'est par là. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout peut se savoir via Internet. Erreur d'adresse, c'est pas ici. Ah, je suis trompé, alors. C'est ici. Effectivement, je me suis trompé d'hôpital. Oui, moi aussi. Je me suis trompé. Si tu veux, Tox, je peux t'inscrire dans le meilleur. De... Club de Dornu ? Euh... Putain ? Non, ça sert à rien. Même la morphine, ça sert plus à rien. Non. Non, du coup, Kevin, j'espère que... Ah, j'y ai allé, on me semble être malade. J'espère que t'as bien préparé ce que t'allais me dire, parce que je vais t'écouter patiemment, là. On va se poser au tequila et... Patiemment. Tendrement. C'est tout droit. À droite, 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 à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Faut qu'il faut à droite, hein. Tout droit. Et là, ça va être à gauche, je vais falloir se carrer. C'est le bar le tequila. On verra. Parfait. C'est bon. Stoppez-moi ces voitures de merde, j'ai pas envie de me faire écraser. Merci. Vous ne passerez pas. C'est bon, merci. Bon. Je suis excité, j'ai envie de sauter partout. Là où tu peux passer, sécuriser la salle. Le bar avec les fantômes. Bien sûr. Merci. Rien à déclarer, apparemment. Rien à signer. Tranquille. Parfait. Alors, Kevin, raconte-moi tout. C'est quoi cette histoire avec Freddy ? Attends, désolé, je vais aller taper une trace. C'est qu'en fait, j'ai trouvé des choses qui me paraissent un petit peu bizarres, en fait, surtout au niveau des transmissions, caméras, téléphone. Il y a une piste, il y a une piste que je n'ai pas encore trouvé et qui part vers un serveur étranger que je n'ai pas encore réussi à décoder. Mais toutes les informations étaient envoyées vers ces liens. Après, honnêtement, j'ai fait des recherches. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. mais il y a quand même une petite chose qui me dérange. Alors, je n'ai pas encore la finalité et je suis en pleine recherche de cette information-là qui me manque encore. Alors écoute, Kevin, ça va être très clair. Tant que tu n'es sûr de rien, tu n'en parles qu'à moi. Une fois qu'on aura suffisamment de preuves ou d'informations, tu reviendras me dire ça et j'aviserai savoir s'il est bon ou pas d'en informer tonton Mirko. À savoir que ce Freddy dont on parle est actuellement l'homme de main le plus efficace que j'ai à mes côtés et que ça serait dramatique pour moi de le perdre. Surtout s'il s'agit de petites erreurs ou d'une simple querelle, si tu vois où je veux en venir. Il y a une chose, par contre, ce n'est pas pour me vanter, mais je me trompe rarement. Quand j'avance des choses, c'est que je suis sûr de certaines choses. Alors, je vais vous sortir les preuves. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je m'avance rarement quand je ne suis pas sûr de moi. D'accord, et tu as d'autres informations concrètes nous concernant ? Quelque chose qui pourrait remettre en question son intégrité au sein de notre groupe ? C'est surtout par rapport à vous. Alors, je vais vous envoyer sur votre téléphone, vous allez recevoir un message privé. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous l'envoie. Très bien. Et là, c'est le hack. J'attends. J'attends, j'attends, je t'attends tout le temps. Regardez la photo 6. Je pense que la photo 6, 7, 8, je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? C'est quoi ces photos ? Après, je peux les montrer à tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ? Écoute, il y a un truc là qui me chagrine. C'est qu'il s'avère qu'à mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est sûr. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Est-ce que tu vois cette tache de naissance ? Maintenant, montre-moi où tu la vois sur ces putains de photos de merde. Vous vous êtes fait berner. Encore une fois, combien de fois ? Je devrais vous le répéter. Ce putain de McPherson est mort, mais sa femme est encore en ville. Et ils veulent la peau de Freddy. Freddy les a trahis. Est-ce que vous êtes au courant ? Alors maintenant, arrêtez vos conneries un petit peu et arrêtez de vous voiler la face avec vos soucis avec Freddy. Vous vous entendez pas avec Tox ? Je le comprends. Maintenant, ça suffit. Cette tache de naissance, maintenant, tu vas me la montrer. Est-ce que je la vois sur cette putain de photo ? Non, il n'y en a pas, effectivement. C'est une photo au montage. Et quelqu'un cherche à compromettre Freddy, qui d'ailleurs vient d'arriver. Freddy, ce que je disais la dernière fois par rapport à la pute McPherson. Eh bien, il s'avère que c'est vrai. Regarde ces photos. Notre ami Kevin ici a trouvé ces photos dans soi-disant tes dossiers. Il s'avère que quelqu'un a certainement compromis ces dossiers. Il va falloir retrouver la main et mettre la main sur cette salope. Tox, ça suffit maintenant. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite. Je parle. Donc, vous vous taisez et vous m'écoutez. Merci. Freddy, Kevin n'y est pour rien. Il a juste suivi les ordres. Il a trouvé ce qu'on lui a demandé et il n'était au courant de rien. Tox, tu aurais dû savoir que les McPherson en avaient encore après Freddy. Comment as-tu pu te laisser berner par des telles photos au montage ? J'ai jamais eu confiance en ce mec. Je comprends. Mais le fait est que ce sont des photos totalement erronées. On a la preuve maintenant que la McPherson est dans les parages. Et cette McPherson, il va falloir la trouver. En tout cas, tu es beaucoup plus belle sans tes muscles. Maintenant, une chose est sûre. Il va falloir en informer tonton Mirko au plus vite. Et se charger de cette salope. Sinon, elle va nous causer des soucis. Regardez comment vous vous comportez. Elle a réussi à exploser tout ce qu'on a réussi à monter. Vous avez réussi à travailler ensemble, à collaborer à cause de cette salope et ces putains de photos. Vous en venez à vous taper dessus. Et j'en perds mes mots. Vous m'énervez. Kevin, tout ce que tu as trouvé, tu le gardes. On va le remettre à tonton Mirko et il va très vite comprendre ce qu'il se passe. Tox, s'il te plaît, calme-toi et arrête de te voiler la face et de rendre... Non mais, à moi de me calmer alors que c'est l'autre qui est en train de toujours faire son gros dur. J'allais y venir. J'allais y venir. Freddy, on n'est pas cons, d'accord ? Ces photos, on aurait très vite compris que c'était des fausses. Même sans la tâche de naissance. Le fait est maintenant qu'il va falloir commencer par vous serrer les coudes et arrêter d'en venir aux mains. La prochaine fois que je vous vois vous claquer entre vous, je vous assure que tonton Mirko sera au courant. Et à mon avis, ça va très mal se passer pour vous. Donc maintenant, vous collaborez et vous arrêtez votre cirque et votre cinéma. Vous arrêtez de vous laisser aveugler par votre haine, d'accord ? Et vous travaillez ensemble. C'est un petit bidou. Moi ça ne me dérange pas, c'est Biscotto là, il sort ses points à chaque fois. Bon, maintenant que les choses sont claires, on va aller tout remettre à tonton Mirko. On va lui en informer, on va lui montrer ce qui se passe. Et maintenant, à partir de maintenant, on est tous alliés. Je ne veux plus jamais vous voir vous battre. Est-ce que c'est clair ? Oui madame. Très clair. Parfait. Bon. On va régler ce problème. J'ai juste un... Bon, tiens, je veux m'excuser, Freddy, j'ai un petit peu... Tant d'intelligence, voilà. Suivez-nous. Bon, je t'en mets ton rasoir par la poste. D'ivoire. D'ivoire. Oh, attends, lui il a des... Il est de vrai, mais pas qu'on le rend. Mais c'est bien toi, celle que j'avais demandé de m'envoyer. Exactement. D'accord. Alors écoute. J'aurai à te parler plus tard. Pas de soucis. Pour l'instant tu vas venir avec nous, j'ai besoin d'une protection. En plus de Freddy. Il est passé où ? Il est dans la voiture, non ? Putain, il est où ? Il va arriver. Voilà. Ah, il est là. Non ! Bon. Vous nous rejoignez à la villa. Euh... Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Je me souviens plus de ton nom, je suis désolée. Kelly. Voilà, Kelly. Kelly. Alors du coup, il va falloir que l'on s'arrange. Parce que justement, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie une fille qui était expérimentée en technique de combat rapprochée afin de veiller à ma sécurité. J'ai besoin d'une présence féminine à mes côtés, c'est moins louche. Il n'y a pas de soucis. Et je t'avouerai que ça ne me convient pas beaucoup. On en parlera plus tard. Ah, s'il faut qu'on reloupe tout ça, on le fera, hein ? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Pour l'instant... Vous êtes sûr que le patron ne veut me voir ? Je vais m'en assurer. Pour l'instant, euh... Je ne sais pas si tu as encore eu les instructions. Tonton Mirko, quand il est dans la pièce, tu ne lui coupes pas la parole. Tu ne parles que s'il te le demande et tu ne le regardes pas dans les yeux. Et surtout, tu ne te situes jamais plus haut que lui. D'accord ? Tu ne m'impressionnes pas. Parfait. Venez avec moi, on va rentrer. J'ai juste demandé d'attendre le temps que je m'annonce. Allez, le même. Le temps que je vous annonce. C'est ta meuf ? Tonton Mirko, il n'est pas là, quoi. Tonton, je suis sa meuf. Bah, je sais. Ça va. Tu peux conclure au sérieux ? Ça va. Non. Non, rien. Bah, je parlais. Et... C'est... Ouais, ouais, ouais. Vas tranquille. Non, je suis tranquille, je suis tranquille. Eh... Freddy ? T'as les dessous de bras qui piquent ? Putain, tu vas pas loin. Tonton loin ? Tu ferais mieux d'arrêter de me chercher, toi. C'est toi qui as commencé. À un moment donné, tu risques de perdre ton nez. Attends une seconde. Quelques doigts. Bon quoi ? Arrêtez, tonton, range-la, range-la. Ah, mais c'est... Ah oui, mais ça réfléchit qu'avec les armes, hein. Ou avec les poings. Et calmez-vous, les gars, là. C'est bon. Va me vider la maison, quoi. Tonton ? Ah, sans problème. T'avais un problème ? Tonton, il y a un très gros problème. Il s'avère que... Qu'est-ce que cette meuf, là, avec le truc dans ses cheveux ? C'est Sluffy que j'avais demandé d'en ramener. Tu sais, celle qui était chargée de ma protection. T'inquiète pas, je vais me charger de la relooker, parce que c'est pas possible. Bon, j'ai des vrais problèmes, je vais rentrer avec les pisseux. Je rentre à l'intérieur, Jill. Il faut que je te parle d'une affaire très importante. Vraiment très importante. Qu'est-ce qui t'arrive ? La McPherson, cette salope. Elle est encore dans la ville et elle a encore ses hommes de main avec elle. J'en ai eu la preuve aujourd'hui même. Elle essaye de foutre la merde au sein de notre petit réseau. Je t'explique brièvement. Kevin, le hacker, a trouvé des dossiers dans les affaires confidentielles de Freddy. Ces dossiers comportaient des photos de moi soi-disant nues. J'ai pu vous les voir, il me les a montrées de bonne foi. Il s'avère que ce sont des photos montage. J'en ai la preuve, la tâche de naissance qui ne se figure pas sur les photos. Ce sont des photos montage et il s'avère que cette McPherson a tout pris la peau de Freddy. C'est pourquoi elle a voulu certainement l'accuser. Et bien évidemment, Tox voyant ça, s'est énervé et sa haine l'a aveuglé. Ils ont failli en venir aux mains. Je les ai arrêtés et je leur ai demandé de ne plus jamais recommencer. Si ça se reproduisait, que tu en serais informé et que tu les traiterais en conséquence. Veux-tu que je les fasse rentrer pour qu'ils t'expliquent la situation ? Remmène-moi tous ces cons. Très bien. Bon. Il veut vous voir, rentrez. Tout le monde, même toi Freddy. Vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue comme ça. Ils arrivent. La pisseuse. Vas-y, je t'en prie. Je vois déjà avec les œuvres. Ok. Descends des démarches. Personne en hauteur. Sinon je vous coupe les jambes. Avec qui je dois commencer ? Avec Kevin, je suppose. Je t'écoute. J'ai trouvé des photos effectivement sur le téléphone de Freddy. J'en ai informé directement. Après, moi que ce soit un montage ou pas, je ne peux pas l'affirmer ou la tester tout de suite. Je ne peux pas le savoir. Il faut que je recherche un peu plus en détail. Mais je pense que de toute façon, vous m'avez demandé de trouver des preuves. Ou de vérifier s'il n'y avait pas. J'essaye de faire mon travail au mieux. Tu as trouvé des photos, c'est-à-dire ? Je vais lui montrer. Regarde. En fait, j'ai trouvé. Allez-y. Comme tu peux voir, il s'agit des photos de moi, soi-disant, en tout cas, nue, mise en scène. Mais comme tu peux le voir... Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Comme tu peux le voir, il ne s'agit pas réellement de moi. Je connais ma nièce. Je l'ai élevé. Il manque la tâche de naissance. Qui est-ce qui a envoyé cette photo ? Ces photos étaient censées se trouver dans les affaires privées de Freddy, les affaires numériques. Est-ce que tu as remonté le VPN ? Oui, tout à fait. C'est directement sur son téléphone. Qui lui a envoyé ? Est-ce que tu as fait des recherches ? Non, par contre, je n'ai pas l'info encore. Alors, c'est une info de merde. Suivant. Freddy. Il y a un coup monté. Je crois que c'est le petit con qui fait partie. J'irai pas jusque là. Je vois que des petits cons ici. Il parle de Kevin, je suppose. Mais j'irai pas jusque là. Kevin, apparemment, est tout le temps suivi par Tox. Malgré que Tox n'apprécie guerre Freddy, ça m'étonnerait qu'il essaye de... C'est pas une référence, le Tox. Je sais bien, mais Tox... Vous travaillerez à vous, peut-être pas, mais moi, je suis rien pour lui. Et depuis le début... C'est clair que t'es rien pour lui. Tu n'es rien pour moi, mais tu es quelque chose pour lui, donc... De toute façon, messieurs, le fait que mes doutes se confirment suffit à agir en fonction. On doit absolument retrouver cette McPherson. Elle veut à tout prix récupérer sa place de leader. Même si son mari est absent, ses hommes de main travaillent encore pour elle. Et je suis sûre, maintenant, que c'est eux qui ont monté ce coup. Il ne faut pas oublier que Freddy a trahi les McPherson. À mon avis, elle veut absolument compromettre. Pour pouvoir s'en occuper elle-même. Où est cette salope ? Aucune idée. Kevin, tu pourrais nous trouver la localisation de cette salope ? Je peux la géolocaliser, tout à fait. Parfait. Très bien, t'as 5 minutes. Dépêche-toi. Je t'écoute, Freddy. Vous savez très bien que ça ne vient pas de moi. Je pense que... J'ai vu des photos. Elles sont montées. Je sais très bien que c'est pas ma niece. Et vous savez très bien que moi, l'informatique, c'est pas ma spécialité. Sachant que tu veux mettre ces photos sur ton téléphone, pourquoi tu m'en as pas parlé ? Vous croyez vraiment que je les ai vues ? Comment eux ont réussi à les voir, alors ? Vous savez, des petits génies comme justement le petit Keki Ogone, là... Ils peuvent faire n'importe quoi avec l'informatique, comme les mettre sur mes affaires. D'ailleurs, apparemment, il y a que Tox et lui qui avaient accès à mes affaires. Qu'ils veulent te renverser, c'est qu'ils veulent prendre ta place. Le problème, c'est que je n'ai pas de place. Alors qu'est-ce qu'ils auraient voulu prendre ? Qu'ils veulent trahir ? Je n'en sais rien. C'est ce qui me perturbe. Et le moment où je le saurai, il y en a qui vont disparaître. Encore une fois... Encore une fois, à part la McPherson, je ne vois pas qui voudrait s'en prendre à Freddy. À part elle, personne n'a réellement d'envie de meurtre sur Freddy. C'est la seule qui pourrait vouloir se venger de lui. Il a quand même assisté la Lopez à assassiner son mari. C'est à cause de lui qu'elle a perdu sa place. Je me dis tout à l'heure qu'à cause de cette petite salope, vous vous êtes foutu sur la gueule. C'est vrai. Vous êtes toutes partie de la même organisation, bande de cons. Le seul truc que vous avez trouvé d'intelligent à faire aujourd'hui, c'est de vous foutre sur la gueule. Répondez ! Oui. La prochaine fois que j'entends des choses comme ça... ... Excusez-moi, petite question... Freddy, mets-lui une claque à celui-là. Avec plaisir. Quand je parle, la ferme. Tu as un pas et je te dis que tu peux parler. Tu n'as pas encore compris les règles de cette putain de baraque ou quoi ? Je termine ce que je disais. La prochaine fois que j'entends des chamailleries entre vous, qu'elles soient orales, j'en ai rien à foutre. Quand ma nièce vous dit un truc, vous obéissez. Ne pas écouter sa parole, c'est comme si vous désobéissiez au grand chef légendaire des yakuza. Vous savez derrière ce que vous en courez. Les chamailleries et les gamineries, c'est chez les Italiens. Si vous travaillez pour une organisation japonaise, on ne rigole pas. Fais un peu en avant la petite pédale à gauche. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Première question. Aurais-tu changé de téléphone quand tu étais avec les fameux Mac... Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Macpherson. Teddy. Macpherson. J'ai toujours le même téléphone. Freddy, mets-lui une autre dans les... Tu apprendras que son prénom c'est Freddy, espèce de petit con. Et non Teddy. On fait un peu en avant. Termine ce que tu avais à dire. Freddy, est-ce que tu peux me donner ton téléphone ? S'il te plaît. Vas-y Freddy. Si je retrouve un truc qui ne m'appartient pas, je sors que c'est toi. Je vais me prendre. Oui. Maybe I have. Radio Los Santos coming at you big boy. Quand il se passe quelque chose comme ça, je n'ai jamais gardé le même téléphone. Parce qu'effectivement, comme elle l'a dit, c'est sûrement un coup monté. Mais si tu avais toujours ton même téléphone, forcément, elle peut toujours t'avoir à sa botte. Toujours changer de téléphone ou de numéro. Et tu n'aurais pas cru te trouver plus intelligent que de fracasser ce téléphone en dehors de mon salon, espèce de petit con. Non, j'ai déjà son nouveau téléphone. C'est pas ça, la question. Tu me cherches un balai et tu me nettoies le son. Et ensuite, tu lui donnes son nouveau téléphone. La petite puisseuse là-haut, elle ramène ton cul. Qui c'est cette bandasse ? Kelly, une fille qu'un maître d'art m'a envoyé. Il a dû l'entraîner, normalement. Il faut vérifier ça. J'ai besoin d'une protection féminine. Afin de pouvoir être plus discrète quand je me déplace en société. Qu'est l'âge as-tu ? 23 ans. Petite gamine, tu sais que ton ton a jamais travaillé avec des petites puisseuses. Qu'est-ce que tu pourras apporter à ma nièce ? J'ai beaucoup protégé, on va dire ça. Comme ça, j'ai beaucoup travaillé dans mon quartier. Tu as protégé quoi ? Des poupées Barbie ? Tout mon quartier. Tu sais qui c'est, Magnette ? La femme la plus puissante de cette ville. Je crois que tu ne connais pas les règles. Je serais capable de... D'habitude, je... Hé ! Règle numéro 1. Quand tu me coupes la parole, tu termines au fou. Règle numéro 2. Quand tu rentres dans une pièce un tonton, tu attends à l'entrée. Si je te demande de rentrer, tu t'approches. Règle numéro 3. Tu me tournes jamais le dos. Tu quittes la pièce que quand je te le demande. Si ces 3 règles ne sont pas respectées... Tu vois mon four là-bas ? Tu termines dedans. Avec le petit gabarit que t'as, j'aurais pas de mal à te mettre dans le micro. On va recommencer gentiment. Et fais très attention à ce que tu dis. Qui est-ce que t'as protégé à part tes poupées Barbie ? Tout mon quartier, monsieur. C'est quoi ton quartier ? Les Bagos. Les Bagos. C'est quoi cette finale ? C'est... C'est étonnant d'ailleurs. C'est le gang... On fait rentrer des pécores dans mon salon maintenant ? C'est le gang des Lopez. A mon avis, elle doit connaître la petite Darlene que j'ai renvoyée à Sanfirot. J'ai voulu me débarrasser pour qu'elle évite de nous faire trop de problèmes. Est-ce que tu connais la petite Lopez ? Je la connais, mais elle vaut rien, elle. Comment ça, elle vaut rien ? C'est elle qui m'a aidé à prendre cette vie, l'espèce de petite connade. Alors, je te repose la question. Est-ce que tu connais la Lopez ? Je connais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour moi, toi ? Pour l'instant, rien. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi ? Vous êtes... comment dire... Pas fidèle... Mais... Vous pouvez mon travail et... Et pas faire passer votre sécurité avant la mienne. Je dirais ça comme ça. T'as déjà tué quelqu'un ? Bien sûr. Combien de personnes as-tu tué depuis que... T'es jolie 23 ans ? Depuis mes 23 ans. Je dirais une dizaine. Afin de protéger ma mère et mon père. La dernière personne que t'as tué. Pourquoi tu l'as tué ? C'était un mec qui... Qui insultait ma mère. Qui l'a menacée. Et je lui ai fait comprendre très gentiment qu'il n'arrêtait pas. Il passait au four. Et apparemment, il n'a pas compris. Il est passé au four. Et à combien estimes-tu la vie de ta mère ? Je l'estime... Plus que tout. Je vais te montrer un truc. Tu vas me dire si tu connais. Tu te reconnais les personnes ? Ouais. Très bien. On va faire un petit jeu. Tout le monde le connaît ici. Il y a ici ta mère. Ton grand frère. Ta petite sœur ainsi que ton petit frère. Je sais que ton père est mort. Tu es barbade. Elle a son âme. A chaque fois que ma petite nièce aura une égratignure. Pour un tout petit danger. Je ferai une croix sur une de ses têtes. J'espère que tu sais ce que ça veut dire. Bien sûr. Avec ta petite tête de poupée, peut-être que tu pourrais nous aider à amadouer le gouverneur. Est-ce que tu as des talents de drag ? Bien sûr. Alors toi ? Tu pourras peut-être tout faire un petit rôle de petite sœur. Si je peux garder ma dignité quand même un minimum. Ouais. Je ne t'ai pas demandé d'aller jusqu'au bout. Je t'ai demandé de jouer un rôle. De toute manière, tu écouteras tout ce que te dira ma nièce. Et ici, à part moi, tout le monde écoute ce qu'a à dire ma nièce. Est-ce que tu as bien compris ? Très bien compris, monsieur. Je veux dire que les histoires de guéguerre et de gonzesses, ça ne rentre pas chez tonton Mirko. D'habitude, je ne traite pas avec les meufs. Armi ma... ma nièce. Si tu veux que je te fasse confiance, il va falloir que tu gagnes la confiance de ma nièce. Tu as intérêt à lui peigner le cul juste qu'il soit doux, comme un cul de bébé. Donc, on va aiguiser ta langue, Yamin. Tu as bien compris ? Très bien compris, monsieur. Est-ce que tu es armée ? Bien sûr. Montre-moi ce que tu as. Je me recule. Et que ça, pour l'instant. Ça fait limite marrant. Une arme comme ça sur un corps aussi petit. Effectivement. Tu me rappelles quand tu avais 18 piges ? Tu te rappelles quand je t'apprenais à faire du tir dans le jardin ? Je me rappelle la première fois que j'ai tiré au sniper avec toi, l'arme était plus grande que moi. À l'époque, je n'avais pas besoin de béduner. Maintenant, avec l'âge, je vois que dalle. Il y a tout ce que je peux te dire. Qu'il faut que tu fasses de la petite puisseuse une femme. On s'en chargera. On s'en chargera. Alors, assez rapidement. Si elle en a dans le but. Et j'espère pour toi que... Il ne compte pas être en couple avec qui que ce soit. Ce n'est pas mon but, monsieur. Je ne suis pas là pour ça. Tu as déjà un petit ami ? Non, je n'en ai pas. Tant que tu travailleras pour moi, tu n'en auras pas. Le problème, c'est que quand tu débutes avec Tonton Mirko, tu termines déjà. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Moi, je n'attends rien de vous. C'est à vous d'attendre quoi que ce que vous voulez de moi, en fait. Alors, pourquoi tu es venue ici, si tu n'attends rien de moi ? Parce que je suis là pour protéger votre nièce, monsieur. Et qu'est-ce que tu lui dois ? Je lui dois une... Je ne sais pas. De pouvoir me racheter comme ça et changer de vie et me faire oublier de mon quartier avec toutes les merdes qui se passent. Donc voilà, on y arrive. Quel gang que tu recherches ? Les Ballas. Tiens, ça m'aurait étonné. La prochaine fois que je te pose cette question, dis Tonton, je cherche votre protection. C'est pas compliqué. Excusez-moi. Je ne connais personne. Je vais travailler pour moi gratuitement. Ils attendent tous, soit des ronds, ou une protection, ou des couilles. Généralement, les couilles peuvent toujours attendre. Comme cette fiotte là avec son mot. Mais bon. Il me donne des informations. Je le paie. Je suppose que tu veux aussi j'envoie des ronds à ta famille pour rester dans ton quartier pourri. Ce serait bien, oui. Combien est-ce que tu veux ? Un minimum. Je ne vous en demanderai pas tant. C'est déjà énorme ce que vous pouvez faire. Très bien. Où est-ce que tu crèches ? À côté de Gourou Street. Je suis là. Je vais être un peu plus en sécurité. Oui. Très bien. Je pense qu'il ne serait pas le mode de la loger avec Pierrot en attendant. Elle ne peut pas rester là-bas. S'ils savent qu'elle bosse pour moi, ils vont lui faire un deuxième nombril. Je ne pense pas qu'à son âge à l'accepteur. Je rappelle bien. Peu importe qui te drague. Je ne veux pas que tu sois au coup. Ça pourrait compromettre ton sérieux et sécurité de ma nièce. J'ai compris. Bien compris, monsieur. Ox, tu garderas un oeil sur les petites pisseuses. Pas de problème. Tu es toujours entre guillemets responsable de la sécurité de ma nièce. Monsieur. Je vais laisser ma nièce un petit moment au niveau de la sécurité. C'est Vlau qui va s'en occuper officiellement. J'ai besoin que pendant 24 à 48 heures et observe de près la petite qui est devant moi. Je me méfie énormément des gonzesses. A vrai dire, je ne méfie que des gonzesses. Est-ce que vous m'avez tous compris ? La prochaine fois que j'entends une embrouille, que j'entends ma nièce qui vient me rapporter, que vous vous êtes mis sur la gueule, qui me déchievement, Il dit, c'est tout sans barbecue. Et c'est la dernière fois que je vous le dis. Aux gamineries, j'en ai marre. Amen. Très bien, ma niece. Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à régler ? Pour l'instant, c'est tout. Il y a avec moi. Oui. Je dois te dire un mot. Franny, viens là. La petite puisseuse, je ne sais pas où elle vient exactement et ce qu'elle vient faire. Vous avez intérêt à me la serrer de près. Franny, je veux que tu sois là dans tous ces faits et gestes. Il n'y a pas un seul geste qu'on veut faire que tu n'as pas vu. Elle est peut-être envoyée par je ne sais qui. On va bien savoir ce qui se passe. En tous les cas, ce qui est sûr, je ne la mettra pas directement sur la sécurité de Magnès. Forcément. Magnès, tu me restes vigilante. Tu peux mettre une autre bonzesse dans les pattes. Je n'ai pas une des meilleures idées que tu aies eues. Mais bon, comme je sais que tu es une petite méfiante, je vais être encore plus méfiant que toi. Et je vais demander à Franny qu'il me fasse un rapport tous les soins. Franny, tu vas loger chez Pierrot. Avec Ness. Bien évidemment. Il logera devant sa porte. C'est pas que cette petite connasse sorte pendant la nuit pour essayer de faire ses affaires. Et elle a vraiment les balles à son cul. On a sûrement essayé de la chercher. Ils savent peut-être déjà qu'elle est chez moi. Et tant qu'elle est chez moi, elle est en sécurité. Il est hors de question que je mette cette petite connasse sur un de mes plumes. Je comprends. Tu es déjà parti. On va de là chez Pierrot. On va avec Eugina. Très bien. Il faut toujours attention à toi. Bien évidemment, tonton. Tu bosses bien depuis là où ? Pardon ? Depuis là où est-ce qu'il bosse bien ? Parfait. Viens avec moi le bonnet. Pas un mot plus haut que l'autre, il est obligé d'obéir. Enfin, la femme bonnet. Tout est bien. Fais-le pas ce que tu veux. Je me suis порtu. Avec ton tour. Oui. Ne me parlez pas de toi. Je vais parler de la petite dame. Je peux qui gère la sécurité de ma nièce. Oui. C'est ce qu'il te reste à faire. Monsieur.